Donc, bienvenue à tous, très estimés collègues, très enchantés de vous revoir dans cette nouvelle année. Suite au sondage qui a été diffusé au printemps dernier, vous avez répondu en grand nombre. Alors, on a tenté de répondre le plus possible aux demandes et le sondage avait déjà des questions pour lesquelles on s'attendait d'avoir un peu de popularité sur certains points, mais il y a beaucoup d'autres points qui ont été, d'autres suggestions qui ont été ajoutées au sondage. Alors, on a essayé d'en tenir compte. Je pense que la proposition de cette année est assez fidèle à ce qui a été proposé dans le sondage. Et bien entendu, je vous rappelle que les formations nationales maths ne sont pas des formations à proprement parler, c'est plus des lieux où on vous invite à partager sur des thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'erreur, l'erreur comme levier d'apprentissage et de remédiation didactique. C'est suite à une lecture que j'ai fait il y a quelques années de Jean-Pierre Astolfi. Je vous en avais parlé l'an passé lors de la formation sur les stratégies de lecture. Et suite à ça, les gens me disent, bien, ce serait intéressant d'aller un peu plus loin, de voir. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre les huit erreurs, les huit types d'erreurs de la typologie d'Astolfi et de regarder à l'aide d'exemples. J'ai pris des exemples ici et là. J'en ai pris sur l'oprof, j'en ai pris sur des tâches que j'avais déjà produites et j'en ai pris aussi de devoirs de mes enfants, dont la première, qui est un problème de troisième secondaire que mon fils a eu pour introduire Pythagore. Donc, vous allez voir, on va analyser un peu ça, mais vraiment avec la lunette des huit erreurs d'Astolfi. L'objectif premier d'aller jouer là-dedans, c'est pas de les reconnaître puis de se mettre en action, c'est de vraiment les avoir en tête avant même d'être en action. C'est de dire, lorsque j'ai du matériel didactique, que ça soit un cahier ou que ça soit des prétextes que je prends en ligne, que je partage ou que moi-même j'écris, bien, je pense que c'est intéressant de passer la typologie d'Astolfi parce qu'elle nous amène à dire, oh, OK, j'avais pas pensé, mais ça, ça peut être un obstacle pour l'élève. Ça, ça, ça et ça. Et ce qui fait en sorte que sans modifier en tant que telle la tâche, on est quand même prêt à rétroagir en cas de besoin. J'aime beaucoup cette approche-là, j'aime beaucoup cette typologie. Je vous ai mis dans les fichiers partagés, je pense que j'ai peut-être pas fini avec les liens, mais les fichiers partagés que j'ai mis sur le site des FNM, vous allez avoir des tableaux, mais c'est des tableaux que j'ai trouvés facilement en faisant une recherche Google. Moi, j'ai le livre, j'ai le petit livre, la petite plaquette d'Astolfi qui est très facile à lire, qui est très intéressante et qui va beaucoup plus loin que les résumés. Mais sur le web, vous allez trouver en masse de résumés sur, c'est quelque chose qui est très populaire, vous allez retrouver des beaux tableaux synthèses, des exemples et tout. La seule chose qui est difficile à trouver sur le web, c'est des exemples concrets où on va voir un problème mathématique et on va faire ressortir l'erreur dans le problème. C'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Je vous avoue franchement qu'hier soir, après avoir relu ma présentation, il y avait des exemples que je modifierais, mais comme l'objectif est de partager, on va les regarder une à une et on va échanger ensemble sur le type d'erreur, comment elle se présente, comment vous la voyez. Et si vous avez des exemples et d'autres expertises et expériences quant au type d'erreur, comme d'habitude, vous levez la main et on partage les informations. Je voulais vous présenter, revoir avec vous. Donc, vous voyez, cette année, on présente beaucoup d'ateliers. Donc, on va en présenter une dizaine. Il va peut-être en avoir plus, tout dépendant des différents besoins. Vous voyez, comme aujourd'hui, on va parler de l'erreur comme outil pour enseigner. Et le 19 octobre, on a un autre FNM sur les obstacles pédagogiques et les parcours de formation. On en avait un peu parlé l'an passé, dire que est-ce qu'un élève qui arrive de la FBC versus un élève qui arrive du secteur jeune et qui attaque les cours de la FBD? Est-ce qu'ils partent avec les mêmes cartes, avec les mêmes outils dans leur coffre à outils? Et la réponse à ça, c'est non. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme incidence ou comme influence dans le parcours de l'élève? On va regarder ça un petit peu plus en détail. Mais bien entendu, comme on vit depuis deux ans au jour le jour avec tous les problèmes qu'on a et toutes les solutions qu'on doit trouver, le ministère a présenté l'an passé une progression des savoirs au secteur jeune qui a été modifiée en raison de la COVID. Et il est possible que le 19 octobre, je vous présente quelques éléments de résumés suite à ça, comme par exemple la droite de régression. Les élèves ne l'ont pas vue en quatrième secondaire. Les relations métriques dans le triangle, les élèves ne les ont pas vues en quatrième secondaire. Donc, il faut juste se donner puis l'avoir en tête et dire « Ah oui, ils n'ont pas vu ça. Donc, je ne peux plus prendre pour acquis que l'élève qui a échoué ou qui s'en vient faire sa cinquième secondaire ou sa quatrième secondaire, dépendant de l'année, a vu ça. Je ne peux pas le prendre pour acquis parce que nous, on n'a pas ces changements-là aux adultes, mais ils les ont eu au secteur jeune. Donc, il faut juste être un petit peu plus vigilant, un petit peu plus patient et il est possible qu'on ait à retravailler certains concepts qu'on croyait prendre pour acquis parce que l'élève arrivait du secteur jeune. Mais hélas, petit ajustement. Techno, en aide à la consolidation des savoirs lacunaires. On en avait parlé un peu l'an passé. Louise va nous faire une belle présentation sur le sujet. L'adaptation des tâches complexes. On en avait parlé un peu avec Karine Jacques l'an passé. On va regarder avec François Prévost-Lagacé un autre aspect. Les stratégies de lecture. Vous savez, l'an passé, on en avait abordé, mais on avait vraiment effleuré le sujet. Donc, on va en reparler. On va attaquer sur d'autres pistes. Le 27 janvier, belle formation sur le questionnement. Comment questionner? C'est quoi choisir les bonnes questions pour développer quelles compétences? Bel atelier qui va être animé en collaboration avec Vanessa Boily, qui est vraiment une très bonne spécialiste au niveau de la langue. Le 8 février, préparation mentale, gestion du stress. Beaucoup, beaucoup de gens ont posé des questions. C'est un sujet qui revient, bon, oui, en temps de COVID, mais au-delà de ça, on a à gérer la préparation mentale avec plusieurs élèves. Donc, on va avoir un bel atelier sur le sujet. Résoudre par concept clé. C'est une approche qui est très intéressante où on amène l'élève à construire sa démarche autour du concept qui devrait ouvrir la porte sur la démarche. Et ça amène l'élève à construire sous la forme de randognon, une espèce de petite couche comme ça pour pouvoir construire, planifier sa solution. Au mois de mars, un peu de géométrie dynamique pour les conjectures et les démonstrations. On va regarder ensemble comment l'utilisation de la fonction animation, qui est un petit bouton dans GeoGebra, permet de faire bouger les figures et ça amène les élèves à mieux voir la géométrie et de déduire certaines propriétés, donc à énoncer les conjectures et faciliter les démonstrations. Et le 7 avril, les interventions efficaces auprès des élèves à besoins particuliers. Des belles formations avec Karine Jarre qui vont revenir sur la CUA et des liens directs avec la FBC et la FBD. Aujourd'hui, je suis accompagné de Karine Martin, qui est orthopédagogue, qui va vous faire une petite présentation avec la lunette de l'orthopédagogie. Christine Thibault-Lard, que vous connaissez sûrement, qui est une fine pédagogue qui travaille au CSS Marie-Victorin, qui va nous emmener des exemples, qui va aider à stimuler les discussions aujourd'hui. Ainsi que Mélanie Jornan, qui est une conseillère pédagogique et fine pédagogue de Marguerite Bourgeois, qui va échanger avec nous sur les différents sujets. Donc, avec notre orthopédagogue en résidence, Karine Martin, on va commencer à aborder les erreurs avec la loupe de l'orthopédagogie, donc avec les observations et conseils de Karine, qui a fait de belles études dans ça et qui a une belle expérience et expertise auprès des élèves à besoins particuliers. Alors, Karine, je vais te laisser aborder tes points. Et si vous avez des questions par la suite, on regardera ensemble les différents points avant d'attaquer la typologie d'astole-fille. À toi, Karine. Merci beaucoup, Martin. Alors, bonjour tout le monde. C'est avant-midi, Martin, on va vous parler beaucoup d'erreurs. Moi, je voulais mettre la table un petit peu. En fait, je devais être le défaire, mais finalement, c'est moi qui dresse le couvert. Vous parler un petit peu de la place de l'erreur dans la vision de l'élève et de ce que vous pouvez faire pour bonifier, en fait, rendre le plus outillant possible les erreurs des élèves. Donc, on sait, nous, comme pédagogues, que l'erreur, c'est une source d'informations inépuisables, tant pour les enseignants, parce que ça permet la régulation pédagogique, mais aussi pour les élèves, parce que ça permet, évidemment, de cibler les endroits où est-ce qu'ils doivent mettre le plus d'efforts, donc de cibler leurs efforts. Par contre, pour que ça devine un levier, il y a des conditions importantes. Il faut d'abord que l'élève croit qu'il peut s'améliorer. C'est ce qu'on appelle, en fait, l'état d'esprit dynamique. L'état d'esprit dynamique, ça a été la source de plusieurs recherches qui ont fini par prouver que les élèves qui ont un état d'esprit dynamique, donc qui croient qu'ils ont un pouvoir à modifier leur cerveau et de le faire grandir au niveau des connections neuronales. Ces élèves-là vont porter plus attention à leurs erreurs. En y portant plus attention, ils vont essayer aussi de mieux les comprendre et de les corriger, ce qui, invariablement, va les amener à s'améliorer beaucoup plus que les élèves qui ont une vision du cerveau comme quelque chose de statique. C'est un peu la comparaison entre le talent et l'effort. Moi, je ne suis pas bon là-dedans. On se place dans une position où on ne se donne pas de pouvoir. J'ai fait une erreur, c'est normal. Je ne suis pas bon, je ne suis pas bon là-dedans. Donc, on n'est pas en position d'action. On n'est pas en train de remédier à nos erreurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tous nos élèves, on va juste les élèves en difficulté, pour cultiver cet espèce d'état d'esprit dynamique-là, les mettre en position d'action? Bien, d'abord, il a parlé beaucoup de la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est avoir l'idée que notre cerveau se modifie avec l'apprentissage. Donc, on a un certain pouvoir. Que le cerveau va, avec chaque apprentissage, peu importe le domaine d'apprentissage, va créer des nouveaux neurones, va permettre la réorganisation de ces neurones-là, va bonifier le réseau de communication entre les neurones, ce qui va nous permettre de développer de nouvelles compétences. C'est donc tout l'opposé de l'idée que la bosse des maths existe. Parce que ça, c'est beaucoup, beaucoup, je pense, encore culturé, entre autres, par les parents qui vont dire, « Ah, il est comme moi, il n'est pas bon en maths. » « C'est normal, dans ma famille, on n'a pas la bosse des maths. » Donc, c'est vraiment l'opposé de cette idée-là. C'est vraiment de parler aux élèves, de présenter des vidéos sur leur cerveau, de leur en parler. Puis là, j'ai vu, Martin, que tu avais des dossiers où tu partageais des documents. Je pourrais envoyer un ou deux liens qui vont vous permettre d'intervenir directement dans les classes ou d'envoyer des informations aux enseignants pour qu'ils interviennent directement pour en parler aux élèves. Parce que c'est vrai que de le dire, c'est une chose, de présenter des vidéos, de voir des segments, d'avoir des documents, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut valoriser, parler beaucoup d'efforts et moins de talent. Et quand on parle d'efforts, il y a toujours une petite nuance à apporter. Parce que souvent, on va dire, si tu fais des efforts, tu vas réussir. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a fait ça, des efforts réussissent. Moi, je peux mettre des efforts pour courir à 42 kilomètres, puis je ne réussis pas encore. Donc, c'est vraiment de toujours savoir doser quand on parle, on s'en va plus dans la zone de l'effort, de toujours doser aussi. Il y a quand même des élèves qui font énormément d'efforts et qui n'y arrivent pas. Donc, tu fais des efforts, ce qui veut dire qu'il y a en train de modifier ton cerveau, qui est en train de refaire des chemins neuronaux dont on est dans le positif quand même. Donc, de beaucoup ouvrir cette notion-là aux élèves de la neuroplasticité, du pouvoir, disons, de modifier leur cerveau. Mais aussi, il faut travailler au niveau du climat de classe. C'est certain que l'élève, peu près conscient, a un pouvoir sur son cerveau, mais qui n'est pas dans une classe où l'erreur est bienvenue, bien, ça ne lui servira pas de levier non plus. Donc, d'avoir un climat de classe très positif, de remercier les erreurs et les élèves qui font des erreurs. Merci, ton erreur va me permettre de montrer tel élément à l'ensemble du groupe. Merci, tu as posé une question que la plupart des élèves se posent généralement, mais que personne n'ose poser. Donc, de vraiment avoir cette ouverture-là, de se modériser en tant qu'adulte imparfait. Je parlais justement hier avec un enseignant qui disait, je suis un enseignant de maths en plus, qui disait, moi, je calcule les erreurs que j'ai faites devant mes élèves, elles sont préparées. Ce n'est pas pour leur dire remercier, tu suis bien. Tu sais, c'est vraiment pour me modéliser en tant qu'adulte qui fait des erreurs et de verbaliser dans toute la métacognition. Qu'est-ce que je fais maintenant pour corriger mon erreur? Ou j'ai une difficulté, je suis bloquée. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, d'avoir ce discours-là qu'on a à l'interne, de l'expérioriser pour montrer aux élèves que ceux qu'on pense qui ne font pas d'erreur, en font généralement. C'est juste qu'on n'entend pas ce dialogue-là. On n'entend pas toutes ces réflexions-là. Donc, tu sais, dans notre enseignement et dans le team, notre classe, sur la modélisation des erreurs, être ouvert à ces erreurs-là, faire attention beaucoup à nos élèves immigrants, qui viennent parfois de culture où l'erreur est quelque chose qui est complètement évité. Donc, pour ces élèves-là, il va y avoir encore plus de modélisation, encore, il va falloir les amener à se nourrir de leurs erreurs, parce que, d'emblée, c'est vraiment pas quelque chose qui est maxuriel pour eux. C'est quelque chose qu'ils cherchent à éviter à tout prix, à n'entrer le pas, comme une source d'informations qui va leur permettre d'évoluer. Donc, ça, c'est vraiment au niveau du climat de classe. C'est certain que, même si les élèves sont hyper inconscients qu'ils ont du pouvoir, si dans leur quotidien, ils ne se sentent pas à l'aise de faire ces erreurs-là, se sentent pas à l'aise de poser des questions qui sentent que l'erreur n'est pas la bienvenue dans la part de l'enseignant, que ça ne sera pas aidant. On parle d'erreur, mais il faut aussi doser la place de ces erreurs-là, doser dans le sens aussi où il faut que les élèves soient conscients que l'erreur en apprentissage et l'erreur en évaluation, ce sont deux choses différentes. Si on est très joué à l'erreur et qu'on l'avoue que c'est normal, que c'est correct, que ça nous aide, bien, il faut aussi leur faire comprendre que c'est dans le processus d'apprentissage. Quand on arrive en évaluation et qu'on prend une photo des acquis, bien, c'est certain que là, les erreurs, c'est pas... On ne peut pas dire, bien, tu devrais me mettre tout bon parce que j'ai fait des erreurs. Il y a vraiment le dosage à ce niveau-là, même si c'est le dosage au niveau de savoir jusqu'à quel point le niveau d'erreur, le taux d'erreur optimale. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans une histoire intéressante sur... qui est quelque chose à base de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une partie d'un logiciel qui va en mettre en place pour vraiment aller voir jusqu'à quel point l'erreur permettait de perfectionner et de développer. Il voulait avoir le taux d'erreur optimal. Donc, ce qu'ils ont fait, ce logiciel-là devait faire des choix binaires, tout simplement. Dire, c'est un show ou c'est pas un show, ou c'est une forme ou c'est pas une forme. Ça ne peut même pas dire ce que c'était. Ça se classe dans deux catégories. Donc, le logiciel était exposé à des éléments et il devait faire le choix ou oui, ça va dans la catégorie que je recherche ou non. Il recevait un feedback. Évidemment, le logiciel, ça faisait dire oui, tu as réussi ou non, tu n'as pas réussi. Et ils ont découvert qu'il y avait un endroit, donc un taux d'erreur qui permettait au logiciel de vraiment se perfectionner. Donc, quand on se retrouvait dans la zone de à peu près 15,87 % d'erreur, on voit que c'est vraiment des scientifiques qui ont fait ça, donc autour de 16 % d'erreur, c'était l'endroit où le logiciel se perfectionnait le plus. C'est-à-dire qu'il se raffinait beaucoup parce qu'il n'avait suffisamment de voies de réponses sur lesquelles s'appuyer et permettre de se raffiner justement. Et quand il faisait moins d'erreurs le logiciel, il ne sentait pas le besoin de se raffiner, donc de s'améliorer parce que son taux d'erreur n'était pas optimal. Donc, c'est vraiment de s'en aller autour de 16 % d'erreur, tout dépendant de quel type de personnalité on est, on peut dire aussi autour de 85, 34, 85 % de taux de réussite. Vous allez me dire que c'est un logiciel, c'était informatisé, sauf qu'ils se sont rendu compte que la façon dont ils ont construit le logiciel, on peut faire des grands parallèles avec eux-mêmes. Donc, en fait, ça vient recouper la zone proximale de développement en plus. La zone, cette espèce de zone-là qui nous permet d'être dans notre zone de confort, mais de se raffiner et de se perfectionner, donc de s'améliorer. C'est-à-dire que pour nous aussi, autour de 84 % de réussite nous permet de, un, ne pas se décourager, être assez près des bonnes réponses pour pouvoir s'y appuyer et se corriger, donc devenir meilleur. Ne pas être trop en échec où on se désengage, on sent que la tâche ne nous est pas disponible, donc ce n'est pas une tâche de notre niveau qu'on n'y arrivera pas. Donc là, on s'éloigne encore une fois de l'état d'esprit dynamique complètement. De ne pas être trop près de la perfection non plus, ce qui fait que plus on s'en approche, en fait, quand on a tout bon, on ne s'améliore pas, on ne peut pas permettre, on ne se permet pas d'aller plus loin parce qu'on est dans la réussite. Donc, des tâches trop faciles ne permettent pas cette action-là au niveau du cerveau de développer des nouvelles connexions, de réorganiser les circuits neuronaux parce qu'on n'est pas dans le défi, on est dans des chemins qu'on connaît déjà, on est déjà dans la réussite. Donc, quand on est dans le sentier qu'on connaît, on s'entend que quand on va travailler le matin et qu'on embarque et qu'on conduit, on n'est pas en train de se mettre au défi tellement. On va se mettre au défi quand on va avoir besoin de se rendre ailleurs, de prendre un nouveau chemin, de développer des nouvelles habiletés. Quand on est dans notre confort, bien évidemment, on ne développe pas de nouvelles connexions neuronales, donc on n'est pas dans le perfectionnement et dans l'amélioration. C'est vraiment de se retrouver proche de la zone proximale de développement, donc ce taux d'erreur idéal-là nous ramène à cette zone proximale-là où on peut s'appuyer pour bondir et s'améliorer et ne pas être trop découragé et ne pas être trop près de la réussite non plus pour hésiter de ne pas éviter mais ne s'empêcher de s'améliorer. Le parallèle que je ferais en terminant que j'ai croisé en fin de semaine et que j'ai beaucoup aimé, c'est un parallèle avec les jeux vidéo. Les concepteurs de jeux vidéo ont très bien compris ce taux d'erreur-là optimal et ils se basent probablement sur quelque chose qui est très près de ça quand ils présentent des tableaux. On se conserve dans un jeu vidéo, ils ont un tableau qu'on doit s'améliorer, se perfectionner pour arriver à atteindre et réussir le premier tableau qui va nous mener à un deuxième tableau où est-ce qu'on va développer d'autres habiletés, on va se perfectionner encore pour arriver au tableau ultime à la fin. Mais si dans notre premier tableau à force d'essayer, on est toujours très loin de la réussite, on est toujours en train de mourir, inévitablement, on va probablement aller s'acheter un autre jeu et on n'affindra pas le tableau final de celui qu'on est en train d'expérimenter. Donc au niveau de l'erreur, c'est un peu la même chose. Proposer à nos élèves des tableaux qui leur permettent d'être toujours assez prêts pour avoir envie de relever les défis, pas trop loin pour avoir le sentiment qu'il faut passer à un autre appel, c'est pas trop facile non plus pour avoir le sentiment que c'est pas un défi qui est agréable à relever. Donc ce que Martin va vous présenter aujourd'hui, ça va être au tour de tout ça probablement. Fait que de garder en tête cette zone de proximité de développement avec le taux optimal de réussite, le climat de classe, mais surtout de parler à nos élèves de cette neuroplasticité-là qui est, c'est quand même relativement récent comme recherche, tout ça. Fait que c'est à mettre en place dans nos pratiques vraiment. Je vais envoyer à Martin des ressources qui vont vous permettre peut-être d'en parler avec les élèves et avec les enseignants. Donc, c'est voilà. Merci beaucoup, Karine. Et effectivement, je vais mettre les liens sur le site sous l'onglet de la formation d'aujourd'hui. OK. La zone proximale de développement, encore une fois, c'est un sujet très intéressant pour lequel on va revenir justement dans les erreurs d'astolfie, dans les erreurs de surcharge collective, les types 6, 7 et 8. On va revenir avec ce sujet-là. Christine, je te laisse la parole. Écoute, merci beaucoup, Karine. Je trouve ça super intéressant. En fait, j'avais, moi, pour la neuroplasticité, comment je l'apporte avec mes élèves, c'est que je leur explique l'histoire de la filière. ça peut donner un exemple pour les autres enseignants. Je leur explique que la première fois qu'on cherche un dossier dans une filière, on ne sait vraiment pas il est où. Donc, on est obligé de chercher un par un tous les éléments de la filière. Même si on sait qu'ils sont en ordre alphabétique, ça va quand même nous prendre du temps avant d'aller chercher. Mais la deuxième fois qu'on va chercher la même filière, on sait déjà qu'il est dans le troisième tiroir à peu près dans le milieu. Puis la quatrième fois, puis la cinquième fois, puis la sixième fois, on va y aller de manière directe. Donc, je leur explique un peu la neuroplasticité comme ça, qu'à chaque fois qu'ils vont recommencer un exercice, qu'ils vont recommencer quelque chose, qu'ils vont comprendre leurs erreurs. Ah, ce n'est pas dans le premier tiroir, c'est peut-être dans le deuxième. Ils vont comprendre un peu les différents éléments que c'est là qu'ils vont réellement faire un apprentissage et qu'ils vont pouvoir progresser. Ça fait que c'était un peu une manière de l'aborder. Puis, pour la zone proximale de développement, je trouve ça tellement génial. Sincèrement, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Mais moi, j'ai envie de poser une question à toutes les autres enseignants. C'est comment est-ce que vous faites pour pouvoir déterminer que l'élève est rendu où dans sa zone proximale de développement pour pouvoir savoir quel type de tâche que je peux lui donner. Donc, moi, j'aimerais ça entendre le monde là-dessus. Effectivement, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y en a qui procèdent par diagnostic? J'imagine quand on entame un nouveau chapitre ou une nouvelle catégorie de savoir, est-ce qu'il y en a qui procèdent par un espèce de questionnement de mise à niveau ou un outil diagnostic pour voir où est-ce que l'élève en est pour savoir où est-ce que je peux maintenant m'en servir comme tremplin finalement pour l'emmener plus loin? Est-ce qu'il y en a qui utilisent des outils pour reconnaître ça ou est-ce qu'on y va avec les… Des fois, il y a comme des petites mises à niveau dans les cahiers qui permettent de voir qu'est-ce que l'élève amène avec lui puis quels sont les manques pour être capable d'identifier cette zone-là? Bien, moi, ce que je m'assure, c'est que il y a une bonne… que l'élève ait une bonne maîtrise des connaissances avant de débuter l'enseignement des tâches complexes. Donc, c'est ce qui me vient en tête. Oui, parce que c'est intéressant parce que depuis qu'on est avec l'approche par compétence, c'est sûr que l'approche par compétence, est intéressante avec l'idée de mobiliser des ressources en vue de prendre une décision. J'aime beaucoup l'idée. C'est louable, c'est défendable parce que de toute façon, c'est ce qu'on fait la majorité du temps dans la vie de tous les jours. Par contre, les différentes approches proposées par le matériel didactique font en sorte qu'il ne s'adresse pas à tous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir une approche où l'élève va construire ses savoirs et ensuite, il va les mobiliser dans une tâche complexe. Mais il y a aussi l'autre aspect où l'élève commence avec une tâche complexe et à toutes les fois qu'il rencontre un obstacle, il va construire ses savoirs. Donc, on peut aller du complexe vers le simple ou du simple au complexe. Et l'approche que vous parlez, c'est plus une approche qui est du simple au complexe que je pense qu'avec des élèves en difficulté et surtout en enseignement individualisé, ça peut être plus facile aussi à gérer. Je sais bien que l'approche idéale, ce serait vraiment l'approche constructiviste où on part d'un problème complexe puis on le déconstruit et on le reconstruit. Mais ce n'est pas tout le temps facile quand on a une classe avec une vingtaine d'élèves avec plusieurs niveaux, ce n'est pas tout le temps la méthode la plus idéale. Je voulais juste dire que concernant ce que tu viens de dire par rapport aux tâches, oui, il faut utiliser, on peut passer du simple au complexe et vice-versa, mais il faut aussi s'assurer que les tâches qu'on choisit sont variées, qu'elles vont toucher différents aspects des concepts et que c'est de cette façon-là puis en analysant toute la démarche de l'élève qu'on peut savoir où sont les endroits qui sont plus fragiles pour lui. Donc, analyser l'erreur qu'il fait ou les erreurs qu'il fait et les regarder avec lui pour pouvoir évoluer, lui permettre d'évoluer à travers ses apprentissages. Donc, je pense qu'il faut apporter ce petit bémol-là pour assurer la compréhension de l'élève dans tous les aspects du concept qu'on est en train de lui apprendre. Oui, tout à fait. En fait, tu apportes une idée supplémentaire, Mélanie, de dire que ça peut être très dangereux de laisser l'élève aller longtemps dans son cahier et de lui donner un prétexte seulement à la fin, mais de plutôt différencier cette évaluation-là à différents moments pour avoir le plus d'observations. Parce qu'effectivement, on peut avoir des surprises. On va les voir avec les heures de Stolfi, vous allez reconnaître des cas d'élèves où tu fais « Ah oui, c'est vrai. » L'élève, il part avec une mauvaise conception et il roule avec ça pendant une semaine ou deux. Tu ne l'as pas vu et à un moment quand il arrive trop longtemps en prétexte, comment tu en arrives là? Tu lui poses des questions et tu vois qu'il a traîné une erreur pendant plusieurs jours. Ça peut être plus délicat à ce moment-là à récupérer. Donc, revenir sur le concept de planification – moi, j'aime bien le concept de planifier les évaluations en aide à l'apprentissage en cours de route. C'est beaucoup plus facile à gérer et à suivre au niveau du développement de compétences. Donc, si l'erreur a longtemps été considérée comme une faute appelant une sanction, elle est davantage perçue aujourd'hui comme un indice indispensable pour comprendre le processus d'apprentissage et comme témoin pour repérer les difficultés des élèves. C'est un peu pour ça que Astolfi va développer une typologie. Les typologies des erreurs sont assez standardisées. Je vous dirais que les auteurs s'entendent sur les huit erreurs et on les reconnaît dans différentes disciplines. Ça veut dire qu'on aurait pu prendre ces huit erreurs-là et les modéliser en français, en univers social ou en sciences. On va voir les erreurs relevant de la compréhension des consignes, les erreurs relevant d'habitude scolaire. C'est une erreur que vous allez reconnaître beaucoup. L'élève, surtout nous en enseignement individualisé, on va voir ces habitudes scolaires-là. Souvent, quand l'élève va faire plusieurs problèmes comme par exemple de A à double Z et finalement, quand on lui donne un problème qui est moindrement déstabilisant, l'élève dit bien, ça ne se peut pas, c'est toujours comme ça que ça marche. Donc, les erreurs aussi témoignant de la conception erronée, l'élève a une mauvaise conception de la chose, il va la traîner dans sa résolution de problème. Les erreurs liées aux opérations intellectuelles, lorsque l'élève va commencer à mettre en place des processus, utiliser des lois, la loi des signes, des proportions ou autres, il va commencer à avoir des opérations intellectuelles qui sont impliquées dans sa démarche, bien, il va mal les utiliser. Il y a des erreurs qui vont venir des démarches que l'élève va adopter, vous allez voir, on va présenter aussi des exemples sur ça, et les erreurs qui sont les plus difficiles, qui contiennent le plus de matière, ce sont bien entendu les erreurs liées à la surcharge cognitive, et ça, on en a beaucoup avec le nouveau programme, c'est pour ça que souvent les élèves vont mettre beaucoup plus de temps à faire leurs tâches complexes parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de textes, beaucoup de changements de registres, des sous-tâches, beaucoup de savoirs à mobiliser, donc la surcharge cognitive est vraiment omniprésente chez plusieurs élèves. Les erreurs liées au fait que les élèves ont de la difficulté à faire des rapprochements entre les outils utilisés dans une discipline ou une autre, l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui n'est peut-être pas le meilleur, j'utilise un exemple de sciences qu'on récupère en mathématiques, mais on va le voir plus concrètement lorsqu'on va demander à un élève de calculer un volume dans un cours d'algèbre ou dans un cours de trigonométrie, et on va dire, ah bien, depuis le début du cours, je vais juste calculer des surfaces ou l'air des triangles, puis là, on me demande de calculer un volume de pyramide. L'élève est déstabilisé et pourtant, c'est quelque chose qu'il maîtrisait bien lors du dernier cahier ou l'année d'avant. Et les erreurs résultant de la complexité propre du contenu. Donc, ça, on va en avoir vraiment lorsqu'on va commencer à mixer des savoirs ou lorsqu'on va demander à l'élève, par exemple, dans une modélisation algébrique, de choisir la fonction qui va modéliser, qui lui permettra de faire l'extrapolation. Donc, commençons avec le premier. Donc, erreur relevant de la compréhension de la consigne. Donc, vous voyez, à gauche, je vous présente le parc à chien. C'est une tâche que mon fils a eue la semaine dernière dans le cadre de, il est en troisième secondaire, on lui donne cette tâche-là pour aborder, pour introduire Pythagore. Pythagore. Donc, il avait déjà fait quelques problèmes vraiment standards-là où il y avait un triangle rectangle, il y avait les cathètes, on lui demande l'hypoténuse, on lui donne l'hypoténuse, une cathète, donc on joue avec la relation de Pythagore et à la fin du module, on lui donne ce problème-là. Donc, prenez le temps de le regarder et on va l'analyser ensemble. Donc, le parc à chien actuel est de forme rectangulaire, on donne les dimensions, le nouveau parc aura la forme d'un trapèze rectangle. La tâche consiste à déterminer la hauteur du nouveau parc à chien en respectant les contraintes de la ville. On donne les figures et on donne les contraintes qui sont dans les différents registres. La hauteur doit être dans l'ensemble M. La hauteur doit être plus grande que, plus petite que, la surface, même chose ici. Donc, les erreurs liées à la compréhension, à la compréhension des consignes, vont souvent arriver lorsque l'élève a des difficultés en lecture. Par exemple, juste l'acte de lire ou un lexique qui est spécialisé, comme ici, l'ensemble N, qui peut être déstabilisant pour certains élèves, ou des mots qui ont plusieurs sens selon la discipline. Donc, quand on parle de polysémie, le sommet d'une montagne versus le sommet d'un graphe versus le sommet d'une figure. donc, le mot sommet est utilisé dans différents contextes. Donc, ça peut déstabiliser l'élève. Des termes employés pour un questionnement qui ne sont pas transparents pour l'élève, comme quand on regarde la différence dans la taxonomie de Bloom, si vous avez une question qui est analysée, expliquée, interprétée, indiquée, ça peut être très déstabilisant à l'élève parce qu'il est habitué de travailler en mathématiques plus dans une approche de calculer, déterminer, trouver. La question n'est pas sous la forme de l'interrogation, comme ici, ta tâche consiste à déterminer, donc on ne dit pas détermine la hauteur du parc, mais la tâche consiste à déterminer. Et aussi, on va avoir le problème de compréhension lorsqu'on va avoir des questions successives. Donc, déterminer la hauteur, la superficie et lequel des parcs sera pris. À un moment donné, quand il y a trop de questions, l'élève a de difficulté à suivre. Si on regarde ici, en effet, la tâche consiste à déterminer la hauteur du nouveau parc caché en respectant les contraintes de la ville, il n'y a pas de question. L'élève dit, bien, OK, il n'y a pas de question, il faut que je trouve quelque chose. Il n'y a pas saisi qu'on lui a donné une consigne ici. Les parcs ne sont pas identifiés, on n'identifie pas sous la figure que les parcs, lequel est le nouveau parc, lequel est l'ancien. Il faut que l'élève fasse le transfert avec ce qui a été donné au départ. Parfois, ça peut être intéressant d'avoir comme deux ou trois versions du même problème pour voir avec les élèves à quel endroit se situe la difficulté. Les contraintes ne sont pas explicitées. On s'attend à ce que l'élève explicite les contraintes. Donc, voyez-vous, ici, c'est une tâche qu'on donnait pour consolider Pythagore, mais au-delà de Pythagore, il y a beaucoup plus d'informations à gérer et de consignes à traiter que seulement Pythagore. Puis, voyez-vous, ici, moi, mon fils, c'est pas un amoureux des mathématiques, là, en partant, il trouvait que les figures étaient pas... le rectangle est beaucoup plus petit que le trapèze puis il bloquait là-dessus. Il a fallu que je lui dise, ouais, mais tu sais, en mathématiques, les figures sont pas nécessairement à l'échelle. Tu vois, mais c'est pas indiqué. Il voulait même prendre sa règle, mesurer des choses, essayer de faire une échelle. Je disais, non, 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 vas-y, là, avec ce que t'as vu, t'as vu Pythagore, faut que tu joues avec ça. Puis, ça a pas été facile, là, il y en a gratté, il y en a gratté du papier, là, pour arriver à l'affaire. Donc, Mélanie. Je voulais juste te dire que Louise Roy a indiqué, a posé la question dans le chat. C'est un parc vertical. ça aussi, même si c'est pas une consigne, ça peut amener la confusion chez l'élève. Oui, effectivement, ça, c'est encore, tu sais, mais c'est ça l'idée de la typologie des erreurs d'Astolfi, c'est de l'avoir en tête, de quand on écrit le problème, on s'attend à ce que l'élève ait une vision en hauteur du parc, mais pourtant, on le mentionne pas. Et dans ce cas-ci, bien, la hauteur, bien, est dans le sens de la page, dans le sens de la feuille. Hélène? Oui, bien, justement, par rapport à l'exemple qui vient d'être mentionné, la hauteur, la personne qui a fait, qui ont du tout le problème dans sa tête, c'est probablement clair que c'était la hauteur de la figure et non du parc. Ce que j'aime, moi, c'est que quand je construis des numéros comme ça, des exercices comme ça, je le dis à l'élève, t'es mon cobaye, t'es dans mes premiers qui le laissait, fait que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'il y a quelque chose qui boque, tu me le dis, parce que moi, je ne les vois pas, bien là, ils sont contents de les trouver, justement. Ils sont contents de donner leurs commentaires et de dire, ça, moi, je le vois comme ça, puis ça, c'est vrai, je vais le changer, je vais le mettre d'une meilleure manière. Ça aussi, au niveau de l'erreur, je trouve ça le fun parce qu'en même temps, ça démontre que ça ne me dérange pas de me tromper, mais montre-moi de quelle manière je pourrais l'améliorer puis ça passe très bien puis l'élève est fier aussi d'avoir contribué dans ce temps-là. Bien, c'est très intéressant, Hélène, tu amènes exactement l'idée que Karine nous a parlé en introduction d'emmener l'élève à faire partie, il est un acteur de la dynamique entre, dans le triangle didactique de dire, oui, moi, comme prof, je construis quelque chose. D'un côté, c'est pour te faire apprendre un nouveau savoir, mais de l'autre côté, toi, tu es en interaction avec moi et s'il y a des erreurs, on va les ressortir puis nous, de notre côté, on est capable d'y colliger ces erreurs-là et d'y avoir accès pour les futurs élèves de voir où est-ce qu'ils vont tomber. Ici, moi, mon fils et ce qui a été la partie la plus difficile, ça a été les contraintes parce que la hauteur doit être dans l'ensemble N ça, ça ne disait pas grand-chose. Il a fallu qu'il l'explicite. Il a fallu que je revienne sur c'était quoi l'ensemble N comment on l'appelait? C'est les entiers naturels. C'est quoi les entiers naturels? Y a-tu des négatifs? C'est juste des positifs? C'est-tu des nombres décimaux? Comment c'est? Puis là, il a dit, OK, oui, c'est ça. Mais il a commencé en disant, bon, bien, c'est un, deux, trois. J'ai dit, sérieusement, ça pourrait être un, deux, caché. Ça ne peut pas être plus grand que 18 parce que 18, c'est l'hypoténuse. Je lui ai dit, OK, une chance parce qu'on serait rendu à 72. À un moment donné, il explicite tout ça. Donc, la partie d'expliciter les contraintes, ça a été très difficile pour lui puis il avait de la difficulté à faire le lien entre à quoi me sert cette information-là puis ici, la partie la plus difficile, c'est quand tu as découpé ton triangle, bien, ton triangle a une barre. Puis cette base-là, parce que la base du trapèze, on ne l'a pas. On a que la partie rectangulaire et de 15, mais l'autre, on ne l'a pas. Donc, on a deux inconnus pour utiliser Pythagore et là, il était complètement déstabilisé. Par exemple, je pensais qu'il était relativement simple, mais finalement, après l'avoir vu dans les mains de mon fils, je lui ai dit, OK, je comprends les erreurs par lesquelles il passe. si on regarde au niveau des réflexions d'ordre didactique, les erreurs qui relèvent de la compréhension des consignes, il faut qu'on se pose nous comme question, est-ce que les étudiants auraient-ils confondu quant aux différentes attentes que j'ai formulées, est-ce que mes consignes étaient claires, est-ce que ce que je m'attendais de lui était clairement exprimé? C'est sûr que là où j'ai donné un bon coup de main à mon fils, c'est quand j'ai dit Léo, j'ai dit, t'es en train de jouer avec Pythagore. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il utilise la relation de Pythagore dans ton problème. Ça l'a aiguillé là et là, il y avait dans sa tête le triangle rectangle et j'ai dit, bon, pour être capable de jouer à ça, ça me prend un des deux côtés puis il dit là, j'ai pas, j'ai ni l'un ni l'autre, là on a commencé à construire. Donc, encore une fois, l'idée du concept clé. Les étudiants auraient-ils eu de la difficulté à décoder les aspects implicites? Ça, combien de fois on l'a vu? Les fameux problèmes de budget qui sont calculés mensuellement, annuellement, hebdomadairement puis là, l'élève, il confond, il y a 12 mois dans l'année, 4 semaines par mois, 48 semaines et non 52, donc tous les implicites, ça a toujours été un problème. Alors, d'être capable de les sortir et de les donner au besoin pour aider l'élève. Pourrais-je avoir omis de préciser la façon attendue de réaliser la tâche? Comme j'ai dit tantôt, à un moment donné, j'étais obligé de dire, utilise Pythagore, lui, il faisait que de l'arithmétique, il essayait de plugger ces chiffres qui venaient de l'ensemble N. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Comment on peut travailler avec les élèves? Revoir des stratégies de lecture, des énoncés, consolider aussi des astuces de décodage. On en parle souvent, donc décode l'information, identifie le vocabulaire qui peut être trompeur pour lequel tu as besoin d'être sûr que tu as la bonne définition et de travailler aussi la reformulation. Dans ce cas-ci, la tâche consiste à, bien, reformule-le-moi. Bien, là, il reformule, bien, il faut que je trouve la hauteur du triangle. Boum! Il se l'est reformulé. Ce n'est pas la question, ce n'est pas tout à fait ce qui est demandé, mais au moins, ça l'aiguille sur comment faire son problème. Donc, pour chacune des erreurs, on va y aller comme ça. On va regarder les différentes questions qu'on va se poser comme auteur, comme didacticien, et on va regarder comment travailler avec l'élève. Erreur résultant d'habitude scolaire ou de mauvais décodage des attentes. C'est un problème classique que j'utilise beaucoup en formation pour parler de l'ouverture des tâches. les biologistes ont colligé la fréquence cardiaque et l'espérance de vie de huit espèces animales. Ces données sont présentées dans le tableau ci-dessous. Donc, on a l'espèce, fréquence cardiaque, espérance de vie. À l'aide de ces données, déterminer la fréquence cardiaque du requin du couenlène qui peut vivre jusqu'à 500 ans. Ici, on va jouer avec les différentes représentations. Donc, les problèmes qui résulent d'habitude scolaire, c'est des cas où l'élève, il ne possède pas toute l'information où la question est déstabilisante. Lui, il se dit, OK, bien là, j'ai une table de valeur, je suis en secondaire 3, je vais regarder. Normalement, ça donne une droite ou ça peut donner une fonction rationnelle. Donc, il va aller jouer avec ses connaissances. Mais lui, il s'attend à ce que ça suive les règles qu'il a appris dans son cahier. Alors, il fait une représentation puis il se dit, bien là, ces points-là, ça ne suit pas une fonction rationnelle puis ce n'est pas une droite, c'est vraiment tout croche. Il est déstabilisé parce qu'il est habitué. Il est habitué. Il en a fait 5, 6, 7, 8, 9 problèmes dans lesquels les nuages de points, les points du moins du plan cartésien suivaient tous une règle bien précise. Alors, l'élève, tu peux jouer avec en disant, bien, est-ce que la droite serait le modèle le mieux approprié puisque tu es en troisième secondaire? Bien, non, pas vraiment. Puis de l'autre côté, il dit, bien, quand je multiplie les X et les Y pour voir si j'ai une constante, je ne l'ai pas, la constante, c'est tous des nombres qui varient. Donc, il est déstabilisé. Après ça, tu me dis, oui, mais si tu faisais la moyenne de ces produits-là, OK, ça te donnerait une constante. Puis là, est-ce que tu pourrais écrire X fois Y égale constante? Oui. Donc, il a été déstabilisé parce que j'ai changé un peu la présentation des problèmes. même. Mais ça, le doute arrive d'habitude scolaire. Donc, l'élève est habitué d'avoir des droits dont les points sont alliés. Il est habitué d'avoir des courbes dont tous les points suivent, la courbe ou la courbe. Alors, du moment que ça sort du cadre, l'élève bloque à ce moment-là. Et pourtant, il a tous les outils pour pouvoir le faire. C'est important, ce type de problème-là, très important parce qu'il faut emmener cette déstabilisation-là. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent que pour emmener une nouvelle stratégie, il faut déstabiliser l'élève pour faire ressortir le besoin de l'utilisation de la stratégie. Au niveau des réflexions d'ordre didactique, est-ce qu'il y aurait des croyances ou des connaissances incorrectes, fausses, que les étudiants qui auraient pu entraver l'apprentissage d'une notion précise? Donc, dans ce cas-ci, oui, le fait de ne pas avoir mis les points suivants la courbe, ça a posé un problème. Mais il faut revoir aussi le problème avec l'élève de dire, selon toi, si tu avais à prendre des mesures dans la vie de tous les jours ou en science, quand tu prends des mesures, est-ce que les mesures suivent toujours une règle bien précise ou est-ce qu'il peut y avoir des écarts de temps en temps? Donc, emmener ce doute-là ou du moins à amener l'élève à gérer. Les étudiants auraient-ils pu être confondus avec un concept similaire? Donc, dans ce cas-ci, le nuage de points, est-ce que ça peut être une droite? Est-ce que ça peut être une fonction rationnelle? Les deux peuvent marcher. Les deux peuvent marcher, c'est juste que la droite, si tu poursuis ta droite, à un moment donné, tu vas avoir des fréquences négatives pour un vieillissement. Donc, on peut vivre éternellement, mais notre cœur va battre à moins de 36 battements par minute. Donc, il y a toute l'idée de ramener l'analyse en contexte. Donc, analyser les représentations alternatives en contexte, identifier les caractéristiques liées à la dualité des savoirs. Donc, toute l'idée du concept versus processus, d'amener qu'est-ce que ça a comme propriété une fonction rationnelle, quelles sont les propriétés de la fonction affine, quelles sont les différences dans le plan cartésien. Ça peut être des approches qui peuvent être intéressantes à travailler dans ce cas-ci, je parle de ce cas-ci, mais il y a bien d'autres exemples. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà observé d'autres exemples d'erreurs résultant d'habitude scolaire? Je pense que c'est une erreur qui nous est assez familière. Christine? Oui, en fait, je pense que ça rejoint beaucoup ce que Karine a disait, l'importance de présenter les erreurs comme un élément qui leur permet d'apprendre. Parce que, tu sais, combien de fois on a vu des élèves qui faisaient des erreurs de manière consciente parce que leurs résultats n'arrivaient pas à la réponse juste, ils n'arrivaient pas à 25, donc ils recommençaient puis ils faisaient des erreurs de manière consciente pour arriver à une réponse juste ou juste l'absence de réponse. Je pense que c'est pas mal là-dedans. Ils vont dire tant qu'à avoir une erreur, je ne répondrai pas. je pense que l'explication de c'est quoi une erreur et que c'est correct en apprentissage de faire des erreurs, je pense qu'on peut l'inclure là-dedans parce que justement c'est une mauvaise habitude scolaire qu'on leur a inculqué avec le temps que les mathématiques on devait avoir une réponse bien précise et que ça devait être très clair. Oui, tout à fait. En fait, je vais te raconter une anecdote là-dessus. Vous savez que je travaille sur la relecture et la coordination des épreuves au ministère et on a eu par le passé plusieurs rétroactions d'enseignants qui disaient le triangle que vous utilisez à la question 1 ou la question 2 est impossible. C'est un triangle impossible. Un triangle impossible et là, on allait voir il y a des petits logiciels sur Internet qui permettent de mettre les angles ou les côtés pour obtenir. Et là, bien entendu, quand tu te mets à jouer avec ça, bien tu peux avoir si l'angle est de 67,08, puis tu as mis 67, bien ton 0,8 dont on calcule avec la loi des signes, il peut faire une différence. Et ça, ça vient du fait de ce que Christine disait, c'est qu'on s'attend à avoir une réponse exacte. Et souvent, le matériel didactique, c'est arrangé avec le gars des vues, c'est que ça marche. Mais quand tu fais certains problèmes plus réels dans des contextes, bien là, il y a un arrondi. Alors, l'élève calcule avec une proportion et il calcule avec la loi des signes puis il obtient un écart. Donc, il faut emmener l'élève à dire que ce n'est pas une erreur, c'est une approximation qui joue dans une certaine marge. Mais c'est quand même un concept qui est abstrait et qui n'est pas tout le temps simple pour les élèves. Et c'est important maintenant d'expliquer à l'élève, je crois que, parce que ça arrive souvent, les élèves vont, ah, je n'arrive pas à la bonne réponse. Oui, mais c'est parce que tu as arrondi avant. C'est pour ça que tu arrives pas. D'expliquer le phénomène d'arrondir, c'est quelque chose de vraiment important parce que ça sécurise l'élève. OK, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai la même réponse que le corrigé, mais la raison, c'est parce que j'ai fait un arrondi. Donc, de sensibiliser l'élève, si tu arrondis, ça se peut que tu n'arrives pas à la bonne réponse. Oui, tout à fait. Donc, ça sécurise beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Si vous connaissez un peu les épreuves ministérielles du secteur jeune, à un moment donné, on a statué, on a statué parce qu'on voulait tout le temps avoir comme généralement deux chiffres après la virgule, donc d'arrondir au centième, mais on voyait que les élèves arrondissaient au dixième, au millième, ou laissaient plusieurs chiffres après, ils laissaient les chiffres qui étaient sur leur calculatrice. Donc, à un moment donné, on a comme arrêté de dire, on va être plus pas en mode sanction, mais en mode apprentissage, d'emmener les élèves à comprendre ça puis d'arrêter d'ôter, d'ôter les points parce que l'élève a mal arrondi. Mais ça reste un problème qui est toujours omniprésent. Et on le voit, moi, je le vois avec mon fils qui est au cégep, il commence à comprendre le concept d'incertitude et de chiffres significatifs. OK, mais ces chiffres-là, ils n'ont même pas de rapport dans le laboratoire, ça fait qu'ils servent absolument à rien. Mais c'est quand même quelque chose qui est très abstrait, qui n'est pas simple à saisir. Mais il faut quand même comprendre que si je joue avec beaucoup de chiffres, bien, à ce moment-là, surtout quand on joue avec des logarithmes ou des fonctions sinusoidales, ça va avoir beaucoup d'incidence. Erreur numéro 3. Si je peux me permettre, par rapport à l'arrondissement, je pense qu'il faut aussi faire le parallèle avec les sciences. Donc, quand les élèves arrivent en quatrième secondaire, les cours de physique, de chimie, et aussi non seulement faire le parallèle avec les sciences, mais aussi savoir à quel moment on arrondit dans la séquence de la tâche. Donc, on n'a pas toujours pris le temps de montrer aux élèves est-ce qu'on arrondit pendant qu'on fait un calcul, est-ce qu'on arrondit à la fin, quelle est l'incidence de ces arrondissements en cours de calcul, puis si j'arrondis seulement à la fin, quel impact ça a sur la réponse? Donc ça, ça serait peut-être un exercice à travailler avec les élèves pour faciliter leur compréhension de cet aspect-là qui ne fait pas partie, ça fait partie du programme, mais qui n'est pas nécessairement explicité clairement. Donc, c'est comme une, on pourrait le considérer comme une donnée implicite ou un concept implicite à faire apprendre aux élèves. Oui, effectivement, c'est de l'implicite pour le prof. Oui, c'est ça. OK. Erreur numéro 3, erreur témoignante de la conception erronée des élèves. Donc, ici, moi, j'ai pris un exemple sur les systèmes d'équation parce que je trouve ça tout le temps très intéressant. Donc, ici, c'est un problème tiré d'allôme prof. Donc, deux amis, Ryan et Eli, qui veulent s'acheter une console vidéo qui coûte tant. Depuis des mois, ils économisent, ils sont impatients d'arriver à leur but. Ryan annonce à Eli qu'ils ont maintenant ensemble 250 d'économiser, mais ce n'est pas suffisant. Donc, cependant, le père de Ryan double les économies de l'un, triple les économies de l'autre et là, ensemble, ils dépasseront le prix de la console de 20 $. Ici, on joue avec des sous. On joue avec des sous. On joue avec des semaines. On joue avec des variables qui se comptent sur les doigts. On peut jouer. On peut compter. C'est accessible. On s'attend à ce que l'élève fasse un système d'équation et résout le problème, mais non. Il va jouer avec de l'arithmétique. Donc, l'élève, il a une conception erronée, c'est-à-dire que du moment qu'il voit des chiffres, des valeurs, des piasses, il va jouer avec l'arithmétique, il va mettre de côté ses apprentissages. Donc, les obstacles surviennent quand nous réfléchissons avec des moyens dont nous disposons déjà. Je maîtrise bien mon arithmétique, pourquoi j'irais faire un système d'équation avec des X et des Y? Donc, l'élève va travailler avec ce qu'il a déjà. Ces moyens n'étant pas nécessairement appropriés ou corrects, comme on va le voir dans l'exemple suivant. qui est un problème de l'épreuve d'entrée de Harvard. Je trouve tout le sens très, très drôle ce problème-là. Donc, c'est un problème qu'on trouve dans les examens d'entrée dans les grandes universités américaines. C'est un problème qui est bien connu que vous allez retrouver sur le web. Donc, une batte de baseball et une balle coûtent 1,10 $. La batte coûte 1 $ de plus que la balle. Combien coûte la batte? La réponse est 10 sous. Alors, vous avez fait comme la plupart des élèves d'Harvard en fait, ils ont quasiment tous répondu 10 sous alors que la réponse est bel et bien 5 centimes, donc 5 sous. L'idée dans ça ici, c'est le vocabulaire. différent, une batte coûte 1 $ de plus que la balle. Donc, à ce moment-là, celle coûte 1 $ de plus que la balle. Si l'élève a répondu 10 sous, si c'est 1 $ de plus que la balle, donc c'est 1,10 $. donc 1,10 $ plus 10 sous fait 1,20 $. La démarche attendue par l'enseignant, c'est celle-là. Donc, le prix de la balle est X, le prix de la batte est Y et là, l'élève va aller bâtir un système d'équation et va résoudre. Regardez la petite phrase à la fin. Cette question a été posée à des milliers d'étudiants universitaires et plus de la moitié des étudiants d'Harvard du MIT de Princeton se sont trompés. Fascinant, là. Là, on parle d'un problème d'algèbre de quatrième secondaire manqué par la majorité des élèves qui postulent à des universités comme Princeton, MIT, Harvard. Ce n'est quand même pas les petits derniers de la liste. Ce pourcentage atteint plus de 80 % dans les universités moins prestigieuses. Fascinant, non? Moi, je l'aime bien, celui-là. Je l'aime bien. Il faut dire que mes enfants sont tannés, je le repose, mais je l'aime bien parce qu'il y a comme quelque chose derrière ça de dire, OK, on a tendance à aller jouer avec des outils simples. On se dit, la question est simple, c'est des dollars. En plus, on peut le calculer de tête. Donc, on ne va pas aller faire une démarche qui requiert un processus plus complexe. Donc, dans ce type de problème-là, il faut se poser des questions à savoir, est-ce que les attentes concernant la tâche lors d'une activité ou d'une évaluation pourraient-elles ne pas avoir été clairement explicité dans la consigne? Ici, ici, si on avait posé la question à l'élève en disant, bien, résout le problème en utilisant un système d'équations linéaires, on n'aurait pas obtenu le même résultat, c'est clair. Des termes de la consigne comme analysé, expliqué, interprété peuvent avoir été mal compris. Dans ce cas-ci, la question était totalement directe. La consigne contenait-elle du vocabulaire que l'élève ne maîtrise pas? Non. La consigne implique-t-elle plusieurs sous-questions ou sous-tages qui pourraient être confondues? Non. Dans ce cas-ci, c'est uniquement une conception ironique, c'est que l'élève, dans un contexte de sous, il va jouer avec de l'arithmétique, il ne jouera pas avec ses savoirs qu'il a acquis maintenant. On va revoir ce problème-là lorsque l'élève va faire des proportions et qu'on va lui donner le fameux problème des peintres qui peint sur une maison dans lequel il y a une proportion inverse et là, l'élève va être déstabilisé parce qu'il va se dire que la conception d'une proportion s'est toujours donnée de cette façon-là, donc le rapport des extrêmes avec le rapport des moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Travailler, expliciter davantage les savoirs et les processus attendus afin d'éviter toute ambiguïté puis éviter ce type de questions en évaluation. C'est-à-dire qu'en évaluation, il faut, nous, on en tient compte lors des évaluations de sanctions, sauf que pour les évaluations de secondaire 2, 3 ou de cinquième secondaire, comme ce ne sont pas des évaluations de sanctions, des fois, c'est des évaluations qui sont maisons, éviter ce type de questions-là, donc essayer d'aller vers une question qui va, je parle de système d'équation qui va emmener l'élève à travailler avec un système d'équation et non pas avec de l'arithmétique parce qu'à ce moment-là, un, on n'évaluera même pas ce qu'on voulait évaluer au départ et dans un deuxième temps, on force l'élève à jouer dans une conception ironée. Questions? Partage? Les conceptions ironées, on en a partout? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées à présenter, à partager? Moi, je trouve que le problème comme tu l'as présenté et le fait aussi de dire que 80 % des élèves universitaires l'ont manqué, si on amène ce genre de questions-là à nos élèves qui manquent et qu'on leur dit voici, c'était manqué par 80 %, ça remet tout aussi en question. OK, donc je ne suis pas con parce que je ne l'ai pas eu, parce qu'il y a 80 % des élèves qui ne l'ont pas eu, donc ça peut les replacer aussi au niveau de leur estime de soi en disant, OK, les erreurs, même les gens qui s'en vont en université avec un problème aussi simple et en font aussi. Donc, je pense que c'est important d'expliquer ça aussi comme tu viens de nous l'expliquer parce que moi, je l'ai eu mal. Je l'ai fait dans ma tête et je ne l'ai pas eu. Je me suis innocent, tu aurais dû faire ça. Mais en même temps, tu dis non parce que c'est normal d'avoir une erreur là. Oui, tout à fait. Tout à fait parce que c'est des conceptions qui sont quand même peu intuitives. C'est comme le problème du nénuphar où tu dis que le nénuphar il double tout le temps sa superficie jour après jour puis l'avant-dernier jour d'avoir rempli toute la superficie du lac, quelle sera la superficie du nénuphar. C'est la moitié parce qu'il double à chaque fois. Non, mais ce n'est pas instinctif. Ce n'est pas il faut que tu réfléchisses, il faut que tu mettes en place des mécanismes de représentation pour te faire une tête. Souvent, il y a beaucoup d'enseignants qui vont justement jouer sur ça en disant fais un dessin, représente, mets des symboles pour essayer de te faire une tête. Il y en a même qui reviennent avec la fameuse phrase d'Einstein qui dit si tu as cinq minutes pour résoudre un problème, prends-en quatre pour le lire puis un pour le résoudre. À un moment donné, il faut jouer avec ça, il faut lire, relire, restructurer avant d'attaquer. Mais tu abordes une question aussi très intéressante, je ne l'avais pas vue comme ça, mais d'un point de vue de la motivation, ça peut être le fun de dire, voyez-vous, même les plus matheux d'entre nous ratent cette question-là. Ça peut apporter un aspect relatif de dire, ce n'est pas parce que tu n'es pas bon, c'est parce que ces questions-là sont plus complexes qu'on ne pense. Erreurs liées à la nature des opérations intellectuelles. Ça, c'est très intéressant. J'ai pris un exemple dans le calcul de superficie, le calcul d'air des terrains ou le concept même d'air tout court. C'est les deux fameuses approches. Quand on amène l'élève à calculer, vous allez le remarquer, vous allez voir, c'est assez criant. Quand on amène une approche additive, par exemple, dans ce cas-ci, on doit déterminer l'air de la figure délimitée par les points A, B, C, D pour lequel j'ai les mesures. L'élève va faire un découpage et va procéder par addition. Donc, si on regarde, il va faire son rond, il y a la diagonale, il y a donc deux triangles, il va utiliser les relations trigonométriques, appliquer la loi des ronds et il va additionner les deux, donc l'air est égal à la somme de l'air des deux triangles. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque vous donnez ce type de problème-là, mais pour lequel, pour être capable de déterminer l'air, il va falloir aller dans une approche soustractive. Mais vous allez voir que les élèves ont de grandes difficultés. Ils ne voient plus le problème de la même façon. On a un problème suivant. Des terminaires de la figure en rouge. L'élève, il voit les quatre cercles noirs et il voit l'espèce de diamant au centre qui ressemble à un jeu de quatre, le fameux carreau dans le jeu de quatre. L'élève va bloquer parce qu'il ne regarde que le centre de la figure et il se dit « Je n'ai pas vu ça, ce type de figure-là. Ça ne ressemble à rien. » Premièrement, ce n'est pas une figure que j'ai vue. Elle n'est pas droite. Ce n'est pas un cercle. Donc, il bloque carrément là. Si tu lui dis « Bon, bien, viens, je vais te montrer comment j'ai construit cette figure-là. » Je l'ai construit en partant de quatre pièces de monnaie que j'ai collées les uns sur les autres comme vous voyez sur la figure à droite et je dis que le diamètre d'un 25 sous c'est 23,81 mm. Donc, c'est comme ça que je l'ai construit. Là, l'élève, déjà là, il voit un peu mieux. « OK, bon, bien, premièrement, c'est réel. C'est les pièces de monnaie. Je les connais, ces pièces-là. ça va. » Mais l'élève, il faut poursuivre après puis dire « OK, focus sur l'intérieur. Regarde maintenant si je délimitais ça par le carré suivant. » Et là, l'élève va voir. Là, l'élève va voir. C'est parce que ce n'est pas instinctif. L'approche soustractive, elle est jamais, 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 jamais instinctive. Pour les plus matheux d'entre vous, vous savez que la soustraction n'est pas une opération en mathématiques. On additionne l'opposé, mais la soustraction n'est pas une opération. Alors, ce qui fait en sorte que c'est un concept qui est vraiment pas commun chez les apprenants. Donc, c'est très intéressant d'apporter. parce que le problème en soi, il est relativement simple. Dire, bon, bien, OK, j'ai juste à faire l'air de mon carré, puis après ça, je vois que j'ai quatre quarts de cercle, donc j'ai un cercle. Donc, finalement, c'est l'air du carré moins l'air du cercle. Puis l'air du carré, bien, c'est deux rayons, donc les deux rayons, c'est le diamètre. La question n'est pas complexe. Là, il est capable de le décortiquer, mais il est capable de le décortiquer parce que je lui ai montré comment je l'ai construit. mais dès le départ, il va être déstabilisé. Toutes les questions qui sont d'ordre soustractif, vous allez avoir le même problème avec les fameux gains et les pertes. Si vous demandez à un élève dans un calcul d'espérance mathématique, l'espérance de gains, il va toujours avoir plus de facilité que l'espérance de perte. Oui, mais la perte, il y a tout le temps comme une partie. Quand on va faire des calculs de probabilité avec le complémentaire, par exemple, dire OK, mais tu vois-tu, tu as cette possibilité-là, celle-là, 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 puis tu en as une ici qui n'arrivera pas. Si on veut calculer celle-là, c'est rare que l'élève va calculer la probabilité du tout moins la probabilité qui ne se produira pas. Donc, produire, travailler avec l'ensemble soustractif, c'est tout ce qui est soustraction, différence et tout, c'est des concepts qui sont très difficiles. Alors, favorisez de temps en temps quand vous êtes dans une approche additive d'apporter des petits problèmes qui vont déstabiliser parce que sinon, ça va engendrer des erreurs lors d'évaluation. Donc, au niveau des réflexions didactiques, les étudiants auraient-ils confondu les différentes opérations logiques impliquées? Est-ce que les étudiants n'auraient-ils pas eu suffisamment l'occasion de pratiquer cette partie-là? C'est sûr que si dans une série de problèmes où on demande de calculer l'air de figure complexe dans une approche additive et on en donne juste un, s'il arrive à l'examen, ça se peut que parce qu'il ne l'a pas assez pratiqué, il ne sera pas capable de le reconnaître. Le matériel didactique utilisé serait-il mal adapté? Ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Un exemple de ça, je me rappellerai toujours, à un moment donné, il y avait une série de problèmes dans la fonction polynomiale du second degré où on montrait à l'élève comment écrire le polynôme sous la forme canonique. Donc, A, parenthèse, X moins H au carré plus K. Et on donne une série d'exercices où le A vaut 1. donc on donne à l'élève uniquement le sommet de la parabole. Alors, l'élève écrit X moins H au carré plus K, X moins H au carré plus K, il en fait plusieurs. Et là, à un moment donné, il tombe sur une série d'exercices où on lui donne un point. Mais il dit, non, non, j'ai le sommet, je suis capable de l'écrire. Mais pourquoi qu'il donne le point? Bien, c'est ça que je ne comprends pas. Il dit, j'en ai fait plein de problèmes comme ça. Si j'ai le sommet, je remplace là-dedans. Mettons A, lui, oh, OK, je ne l'avais pas vu comme ça. Donc, du moment, on déstabilise l'élève à un moment donné. Il faut absolument le déstabiliser pour avoir la forme générale. Donc, le matériel didactique, ça va arriver souvent. Des beaux exemples de ça, quand on travaille la droite, l'ordonnée à l'origine, la pente, on va emmener l'élève à y aller progressivement. Donc, représenter les droites qui passent toutes par zéro avec une pente. À un moment donné, quand on arrive à l'ordonnée à l'origine, l'élève applique la même méthode et il ne voit pas la différence. Donc, nous, on se doit d'être les gardiens de la didactique, d'être les gardiens du matériel, de se dire, il faut faire attention, je vois qu'il faut peut-être s'en lier dans une erreur conceptuelle, alors il faut que je prévoie lui donner un exercice supplémentaire. Comment soutenir? Bien, reconnaître les connaissances et les méthodes utilisées lors de la résolution du problème, être capable de les nommer. Ça, c'est une chose, on pourrait en parler aussi dans un autre contexte. Moi, j'aime bien quand les élèves voient les énoncés de géométrie. C'est toujours la même chose. Quand on aborde, par exemple, les relations métriques dans le triangle rectangle, il y en a trois, je ne sais pas laquelle utiliser. Moi, je leur dis, donne-leur des titres. Comment des titres? Bien, prends cet énoncé-là, il parle de la hauteur relative, il parle de la projection des cathètes. Donne-y un nom, donne-y un nom, faut-tu le trouver? Fait que schématise-le puis donne-y un nom à ton énoncé. Alors, j'amène les élèves à mettre un nom sur chacun des énoncés et ils ne se trompent plus. Après ça, ils ne se trompent plus. OK, bien lui, c'est pour trouver la hauteur, lui, c'est pour trouver la cathète qui manque. Ça peut être la A, ça peut être la B. Ils vont jouer avec ces éléments-là parce qu'ils sont capables de les nommer et en les nommant, ils se les approprient. Donc, on évacue l'erreur à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des anecdotes à raconter sur justement cette approche, cette approche soustractive et cette approche additive dans le calcul d'air ou les pertes et probabilités ou autres concepts qui font ressortir des erreurs liées à la nature des opérations? Ça va? OK, on va continuer. Erreur provenant d'une démarche adoptée par l'élève. Donc, l'élève, ici, j'ai montré une démarche. Donc, les erreurs provenant des démarches adoptées, c'est l'élève va utiliser une procédure qui est correcte, qui est correcte, mais qui n'est pas conventionnelle. Donc, c'est nous, à ce moment-ci, qui est déstabilisé. Donc, les démarches des élèves sont très diverses par rapport à une procédure type et déstabilisante pour l'enseignant. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai le cas suivant. Donc, l'élève doit faire une division. Donc, deux septièmes, divisés par quatre tiers et il fait la chose suivante. Donc, il met sur le même dénominateur. OK. Et là, il divise 6 divisé par 28, 21 divisé par 21. Puis là, il écrit 6 sur 28 et si je réduis, ça me donne 3 quatorzièmes. C'est très déstabilisant la première fois que vous voyez ça parce que dans le cahier, on amène l'élève à faire des divisions en multipliant par l'inverse et on lui donne une procédure. On lui donne une procédure. Mais l'élève utilise des connaissances antérieures puis il se dit fraction égale même dénominateur. Oui, quand tu parles de fraction, c'est même dénominateur. Donc, l'élève va arriver avec un raisonnement et là, c'est très déstabilisant parce que quand cet élève-là arrive à ton bureau puis il dit ça marche, ça marche, c'est juste que moi, quand j'arrive à 21 divisé par 21, j'ai sur 1. Je ne sais pas quoi faire avec mon sur 1. Fait que j'écris-tu 6 sur 28 sur 1 ou 3 quatorzièmes sur 1. donc c'est très déstabilisant quand je vous rappelle la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait comment il s'y est pris, comment il a vu les choses puis après ça, quand tu te mets à jouer avec les fractions, tu te rends compte que sa méthode est très bonne. Elle est bonne cette méthode-là. On peut diviser des fractions en mettant sur le même dénominateur. Faites-le à l'opération. Faites l'opération en multipliant par l'inverse, 2 septièmes multiplié par trois quarts vous allez arriver à 6 vingt-huitièmes qui réduit et donne 3 quatorzièmes. Ça se fait bien. Mais c'est très déstabilisant quand une chose comme ça arrive. Et c'est là qu'il faut emmener le concept d'erreur dans la démarche adoptée de dire OK, ici, est-ce que c'est une erreur? Pas vraiment. Ce n'est pas vraiment une erreur à proprement parler. C'est une erreur par rapport à moi, le prof qui a créé ce problème-là parce que je ne m'attendais pas à cette démarche-là. Je m'attendais à évaluer si l'élève était capable de multiplier par l'inverse et oups, erreur, il n'a pas passé par ce chemin-là. Donc, est-ce qu'il y aurait des étapes qui semblent toujours poser problème aux étudiants? Il faut aller voir là. L'élève, quand j'ai vu ça, moi, il m'a dit je ne comprends pas la méthode expliquée dans le cahier. Je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas sur le même dénominateur. Ce sont des fractions. Ils bloquaient constamment là-dessus. C'est que du moment que tu as des fractions, il faut mettre sur le même dénominateur, peu importe ce que tu fais avec. Que tu les multiplies, que tu les additionnes, que tu divises, il faut toujours mettre sur le même dénominateur. Y aurait-il une diversité de procédures possible? Si tel est le cas, il faut les envisager avec les élèves. Un bel exemple de ça qui va emmener et l'élève dans des problèmes, dans des chemins plus difficiles, c'est lorsqu'on aborde des stratégies de représentation. Par exemple, j'ai une table de valeurs et je demande à l'élève de faire une extrapolation. Par exemple, en quatrième secondaire. Donc, l'élève en quatrième secondaire, séquence CST, les fonctions qui sont à l'étude sont la polynomial de degré 2 de la forme AX2 et la fonction exponentielle. Et là, l'élève remarque que j'ai deux cas possibles. Soit que ma table de valeurs commence par 0,0, donc c'est tout le temps la fonction polynomiale, ou la fonction possède l'ordre de l'origine. Donc, si ce n'est pas 0,0, c'est l'autre, c'est la fonction exponentielle. Et là, quand elle arrive en examen, la table de valeurs ne commence pas à 0,0. Donc, l'élève, oups, il n'y a pas de stratégie pour résoudre, puis là, il y va au plus fourmeur. Et souvent, je vous dirais que dans les premières versions de corriger qu'on a fait lors de la correction collective, on avait ce cas-là où comme l'élève ne voyait pas le point 0,0, il disait, c'est la fonction exponentielle et il ne choisissait donc pas la bonne fonction pour extrapoler. Idéalement, là-dedans, il va falloir qu'on varie nos possibilités, qu'on varie nos procédures, donc de ne pas donner tout le temps des tables de valeurs qui incluent le point 0. De ne pas nous aussi toujours donner des tables de valeurs qui sont constantes. Donc, on donne les x qui sont 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, l'élève, il procède par variation ou par double variation et il voit encore que ça fonctionne, il est capable d'aller chercher sa fonction polynomiale. il faut essayer de les varier pour emmener l'élève à avoir différentes procédures, dire, bon, bien, tu as le cas où la table de valeurs commence par 0, 0. Tu as le cas où tu as des augmentations des abscisses et des ordonnées qui sont constants et tu as le cas où ce n'est pas constant. Là, on va développer une autre stratégie, par exemple, diviser les x au carré par les y par les x au carré et ça va te permettre d'obtenir ton facteur multiplicatif, ton fameux A. Donc, c'est toujours important, c'est très, très, très pernicieux à mon avis de présenter une démarche comme standard à l'élève lorsqu'il y en a plusieurs. Les systèmes d'équation, combien de fois les élèves vont se borner à utiliser uniquement l'approche par comparaison lorsque les deux autres approches en contexte peuvent être beaucoup plus stratégiques, surtout la méthode par substitution qui est souvent beaucoup plus stratégique qu'à l'approche par comparaison qui va être une approche plus, genre une voie longue qui va emmener l'élève à faire des erreurs. Christine. En fait, je rebondis sur ce que tu dis. Je me pose la question est-ce qu'on vraiment rend service à l'élève en lui montrant juste une méthode, par exemple, pour la comparaison dans le sens que, oui, c'est sûr, certains qu'on connaît les trois, on le sait que la raison pourquoi on leur demande de juste faire la comparaison, c'est pour essayer de limiter la surcharge cognitive. Donc là, on est comme un peu entre deux erreurs. On va parler de la surcharge cognitive tantôt, laquelle on va prioriser. Je trouve que c'est un beau débat à lancer. Est-ce qu'on veut diminuer la surcharge cognitive en leur montrant juste la comparaison parce qu'on sait très bien que, par exemple, l'élimination, les élèves ont énormément de difficultés avec cette méthode-là ou le fait de vraiment s'asseoir et de leur montrer les trois méthodes et de vraiment prendre ce temps-là qui permet de diminuer justement une erreur par rapport à la démarche adoptée, c'est plus bénéfique. fait que je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous autres, mais l'autre point que je voulais amener aussi, c'était justement de faire attention aux procédures bien établies. Dans le cahier, ils nous montrent une procédure, une manière de faire puis les élèves, ils prennent ça comme... Oh, ça a gelé. Ça a gelé, Christine. Je vais laisser la parole à Mélanie puis tu reviendras quand on va dégeler. Vas-y, Mélanie. Je trouve que la question que Christine a posée est vraiment très intéressante puis je pense que ça vaudrait la peine d'en discuter davantage. Puis le point que je voulais apporter, elle est en train de démontrer que ce qui était présenté dans le cahier, c'était seulement une approche, une façon de faire un tel problème ou un autre. Puis on a le même pendant dans les... dans les... voyons, les clés de correction des évaluations. Oui. Donc on présente une approche probable, mais parfois, les enseignants vont se buter à vouloir voir dans la copie de l'élève cette seule et même présentation d'une démarche alors qu'on sait souvent, on vient d'en parler, il y a plusieurs approches pour résoudre un même problème. Puis ça m'est arrivé la semaine passée avec un nouvel enseignant qui est non légalement qualifié pour ne pas le nommer. Puis lui, il se demandait justement, bien, si dans le cahier, dans la clé de correction, on me donne cette démarche-là, est-ce que c'est la seule que je dois accepter? Puis c'est une bonne question quand on est un nouvel enseignant et qu'on ne sait pas, tu sais, qu'on ne comprend pas trop l'évaluation, on ne sait pas trop comment corriger. Oui, tout à fait. Enseignant, tu sais, donc il y a un point litigieux à cet égard-là parce que ce n'est pas toujours précisé que toute autre démarche peut être acceptée. Oui, tout à fait. Oui, pour moi, un exemple concret de ça, c'est quand on aborde, quand on a des questions, par exemple, en contexte où on doit déterminer des surfaces de recherche. Quelqu'un s'est perdu en forêt, on doit déterminer la superficie de la zone de recherche. Et là, l'élève peut, on s'attend à ce qu'il utilise la formule de Héron parce qu'on est en séquence CST. Puis finalement, contre toute attente, l'élève calcule d'un côté, calcule la hauteur, puis il fait basse-hauteur divisé par deux. Là, on fait, OK, mais c'est effectivement pour un nouvel enseignant qui ne sait pas comment fonctionne l'évaluation. Il peut passer à côté de toute autre solution qui est similaire. Donc, il y a une éducation à faire auprès de nos nouveaux enseignants qui arrivent, de dire, il faut essayer de voir les autres. Il faut regarder aussi en classe comment on peut s'y prendre. Mais moi, je reformulerais peut-être la question de Christine dans le sens avantages et limites. Selon vous, je pense, on est une vingtaine, ce qu'il y en a, qui veulent nous donner un peu quel avantage vous voyez à maintenir une approche et quel inconvénient vous y voyez ou sinon, quel avantage vous voyez d'utiliser plusieurs approches et quelles sont les limites de présenter une approche multiple. Hugo? Oui, bien, sujet très intéressant. Moi, entre autres, pour ne pas le nommer, les fameuses méthodes de résolution de système d'équation en soirée 4, moi, quand j'étais en classe, c'était un gros débat et ça l'est encore. D'ailleurs, sur certains enseignants, ils vont un peu plus avec la méthode de comparaison. Moi, j'aimais bien montrer les trois parce que je disais à mes étudiants, au final, en effet, on va retrouver la même solution. C'est trois chemins qui amènent au même point. Puis, je leur disais, par contre, ce qui est intéressant, c'est, est-ce que tu es prêt à passer par la brousse pour revenir dans le bon chemin? Autrement dit, est-ce que tu es prêt à utiliser un chemin qui est peut-être plus efficace et efficient ou tu as mieux prendre le chemin qui est un petit peu moins débroisé puis on va débroiser puis on va revenir au même point? Je leur disais, dans les trois cas, ça va fonctionner. On a une méthode, on a une bonne méthode qui fonctionne tout le temps. oui, mais ça implique peut-être une source d'erreur qu'on ne voit pas. Exemple, si on veut passer par la méthode de comparaison qu'on a nos deux variables du même côté de l'égalité, est-ce qu'il y a un danger? Bien oui, là, il faut que je manipule mes expressions algébriques pour isoler ma variable. Est-ce que tu maîtrises bien tout ça? Est-ce que tu es sûr que tu ne feras pas une erreur de signe en transférant tes choses de chaque côté? Puis, j'ai eu l'occasion de discuter avec une élève cette semaine parce que j'ai aidé un nouvel enseignant aussi. Puis, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle comprenait bien la comparaison, la substitution, mais elle était, elle s'arrêtait. Mais la méthode d'élimination, pour elle, c'était trop complexe. Puis, je lui fais comprendre que peut-être qu'on pourrait tranquillement l'essayer puis voir est-ce que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Finalement, on s'est rendu compte, elle a travaillé, elle a développé certaines petites stratégies puis elle m'a dit, ah, finalement, OK, ça va, je le maîtrise. Puis elle m'a dit, quand je vais arriver à l'évaluation, bien, si je passe par un chemin que je ne me sens pas à l'aise, je ne suis pas certain, bien, je vais avoir deux autres outils pour m'aider. Je vais avoir deux autres méthodes qui vont me permettre de me rassurer. Fait que j'ai comme vu ça comme étant un, on a garni son coffre d'outils un petit peu plus pour être sûr qu'elle va être en mesure de faire ce qu'il lui est demandé de faire selon l'outil qu'elle prend, selon la méthode qui, selon elle, va être la plus efficace et efficiente. Fait que moi, je crois que c'est de garnir un coffre d'outils en leur montrant, bien entendu, les avantages et les inconvénients peut-être de chacun, mais c'est un petit peu ça que je lui ai parlé à l'étudiant, je lui ai dit, dans certaines situations, telle méthode serait plus efficace et efficiente, une autre situation, une autre situation, puis au final, elle semblait être très à l'aise. Ce n'est peut-être pas le cas pour tous les élèves, mais pour cet élève-là... Mais si tu me permets, Hugo, il y a quelque chose que j'aime bien dans ta façon de le présenter, c'est de dire que c'est une question de choix et ce choix-là t'appartient. Tu sais, quand tu disais au départ, veux-tu prendre la brousse ou tu veux prendre le sentier qui est bien dégagé, tu amènes quand même l'élève à dire tu as le pouvoir décisionnel. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais tu présentes quand même les trois approches. Mélanie et ensuite Christine. Moi, je voulais juste rapporter les propos de Louise qui sont dans la discussion qui nous dit qu'en se référant au référentiel en mathématiques qui a été déposé il y a quelques années, la flexibilité, c'est un élément dont il faut développer chez les élèves pour donner du sens aux mathématiques. Puis elle a bien raison. Puis je pense qu'avec la description que Hugo vient de faire de son approche, ça nous représente bien la flexibilité qu'on peut donner à l'élève sur la méthode qu'il va choisir pour résoudre. Puis elle nous dit aussi qu'une fois que l'élève aura compris le sens de l'égalité, le concept de l'égalité, bien le choix de la procédure, il n'en est plus dépendant. donc ça lui enlève le poids d'avoir en tête tout le temps les trois procédures parce qu'ils se basent sur le concept en lui-même. Oui, tout à fait. Merci Louise. Christine? Très bon point. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème de connexion donc je me suis connectée avec mon cellulaire. Ça devrait fonctionner mieux. Bien en fait, je suis arrivée un peu en plein lieu d'une conversation qui disait je ne m'en fais plus c'est quoi le nom de la personne je m'excuse justement qui débroussaillait. Je trouvais je trouve ça très intéressant. Moi personnellement je leur montre tout le temps les trois méthodes puis en fait ce que je fais c'est que je prends exactement le même problème et je le résous des trois méthodes pour leur montrer que j'arrive finalement au même résultat peu importe la méthode que j'utilise puis je trouve ça important pour moi de leur montrer les trois méthodes parce que je pense qu'un des objectifs des mathématiques c'est de développer leur esprit critique aussi donc d'être capable de déterminer c'est quoi la meilleure méthode dans une situation donnée je pense que ça fait partie un peu du développement de la compétence des élèves en mathématiques donc c'est ça fait que c'est juste ça que je voulais rajouter comme point que je trouve vraiment important selon moi de présenter les trois à tout le moins puis c'est ça je pense que quand tu t'as quitté j'ai reformulé ta question de la façon suivante en disant quels sont les avantages et les limites de présenter une démarche ou versus plusieurs démarches qui viennent vers le même résultat je pense que Hugo a mis quand même le doigt sur le point essentiel qui est le pouvoir de choisir c'est que plus tu as des outils devant toi bien plus tu es outil pour faire des choix éclairés fait que c'est sûr qu'on ne peut pas pénaliser l'élève qui va dire bien moi j'utilise tout le temps la méthode de comparaison ça le réconforte il va être plus à l'aise là-dedans sauf que ces élèves-là parfois ce qui va être déstabilisant c'est quand ils vont être habitués de travailler par comparaison en écrivant toujours Y égale puis ils vont avoir une équation avec une deuxième qui donne X égale 8 par exemple ou là ils vont faire bien là j'ai pas d'Y dans la deuxième je fais quoi donc c'est sûr qu'il y a toujours un avantage à présenter mais tout le temps en gardant dans l'esprit qu'en bout de ligne c'est toi qui décide de quel outil tu veux utiliser un autre exemple un autre exemple de ça que moi j'ai vu souvent c'est que quand mon fils a fait ses maps SN il comprenait pas pourquoi que moi j'étais capable de trouver les zéros des polynombres rapidement et de tête puis que lui il fallait tout le temps qu'il utilise la formule moins B plus ou moins racine W2 dans le programme on dit que l'élève doit apprendre à trouver les zéros à l'aide de cette approche ce qui fait en sorte qu'il utilise de façon procédurale tout le temps cette même fonction quand il est rentré au cégep ils ont revu ces concepts là puis il a dit c'est bien plus facile en calculant produit ça mais il dit 80% de mes zéros sont capables d'aller les chercher de cette façon là c'est que parfois effectivement quand on on néglige de présenter pour éviter que en fait quand on fait ça c'est pour sécuriser l'élève on prend une mesure de sécurité en se disant ils vont être moins perturbés on engage moins de sources d'erreurs si on montre une méthode mais de l'autre côté il faut peut-être jouer avec est-ce que l'élève est rendu là est-ce que l'élève est en bonne posture pour recevoir les différentes approches donc c'est très intéressant à ce niveau-là si on revient sur l'erreur numéro 5 donc à travailler avec l'élève donc analyser à prendre en compte les démarches non canoniques donc non canoniques veut dire les démarches standards donc d'aller jouer un peu comme Hugo disait j'aime bien l'idée des sentiers un peu plus moins connus donc explorer des sentiers qui sont moins accessibles à expliciter sa façon de faire aussi dire explique-moi explique-moi comment tu t'y prends pour que l'élève soit capable de bien argumenter puis de l'aider à argumenter lors d'interactions de créer des fois des conflits sociaux cognitifs ou des constructions communes ou confronter des fois avec deux trois élèves donc de les prendre à part puis de dire pourquoi toi tu prends cette méthode-là et toi l'autre explique-nous qu'est-ce qui est plus favorable pour toi très intéressant d'emmener les élèves à argumenter et donc à verbaliser leur approche On arrive avec les trois dernières erreurs donc erreurs dues à une surcharge collective donc c'est un problème que je vous avais présenté l'an passé la NASA qui veut concevoir des tentes pour une exploration sur Mars et les ingénieurs électriques sont à la recherche de la meilleure consommation électrique par heure pour un débit d'air donc les tentes sont de la forme de pyramide et on doit établir quel est le volume de cette pyramide-là pour être capable de prendre une décision donc selon ces informations estimer la consommation électrique nécessaire pour ce type de tente ici il y a beaucoup d'informations donc on on introduit le débit d'air versus la consommation électrique donc l'élève doit déduire que le mètre cube fait référence à un volume que le volume est donné par la tente qui est en qui est la forme d'un tétraède et on donne de l'information et l'information qui est là peut rentrer une surcharge déjà là que juste voir la figure si j'avais si j'avais je permettais une question comme ça dans un examen j'aurais beaucoup de commentaires de gens qui me diraient les élèves voient pas très bien Martin en trois dimensions le FG le F perpendiculaire à l'apothème et tout c'est pas clair pour eux c'est très difficile parce qu'ici effectivement on est en surcharge et en plus de ça est-ce que la relation entre le débit d'air et la consommation électrique est-ce que c'est linéaire donc l'élève doit faire une extrapolation vérifier la nature de la table de valeur ensuite il doit analyser le côté géométrique de la figure ici comme vous pouvez voir il y a un triangle rectangle et il y a un triangle isocèle il y a une hauteur relative à l'hypoténuse à l'intérieur du problème donc toute la schématisation peut emmener l'élève en pleine surcharge donc les erreurs dues à la surcharge cognitive bien ils sont dues aux limites de la mémoire puis à une estimation inadaptée de la charge cognitive de l'activité le problème est trop dur l'élève il laisse tomber à ce moment-là parce que il y a de la difficulté à établir des liens donc les réflexions d'ordre didactique c'est aurais-je pu exprimer cette notion est-ce que je l'ai exprimée trop rapidement est-ce que j'ai empêché les élèves de se pratiquer puis de bien la comprendre est-ce que j'ai présenté plusieurs concepts simulaires dans le même cours qu'est-ce qui s'est passé j'ai montré les relations métriques dans le triangle rectangle boum je les ai emmenées dans un calcul de volume est-ce que j'aurais dû procéder par étape puis aller par des calculs de triangle simple de figure un petit peu plus complexe et de passer finalement au volume est-ce que la tâche demandée aux élèves comporterait-elle trop d'actions distinctes dans ce cas-ci oui il y a beaucoup trop d'actions donc il faut aider l'élève afin d'éviter la confusion peut-être de l'accompagner de lui présenter l'année passée on a vu une approche par carton de mettre sous forme de carton les différentes étapes puis demander à l'élève de les placer en ordre ça lui permet à ce moment-là de diminuer la charge cognitive les apprentissages auraient-ils été facilités par une synthèse des notions sûrement d'avoir un accès au schéma à un réseau de concepts donc de présenter ou du moins de faire les approches dans le travail avec l'élève c'est justement on va emmener l'élève à décomposer en sous-tâches accessibles structurer les éléments entre eux ou analyser la charge mentale en identifiant tous les éléments mathématiques de la tâche on demande à l'élève identifie-moi tout ce qui comporte un traitement mathématique j'ai la table de valeurs j'ai le schéma j'ai les données à l'intérieur du schéma j'ai plein d'informations donc d'emmener l'élève à faire une espèce de listing donc à sérier tous les éléments qui sont là et de l'emmener de l'accompagner à structurer ces éléments-là à les lier quelle information le schéma te donne concernant la hauteur la base la hauteur et la base te permettent de calculer l'air c'est quoi les éléments de l'air qui te manquent donc d'emmener l'élève à construire les liers mais est-ce que je peux permettre la charge collective c'est un problème qui est assez majeur à l'éducation des adultes oui vas-y Mélanie et après Christine je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la charge collective oui effectivement je pense que c'est un des éléments qui est je m'excuse je suis en train de perdre la voix ce matin c'est un des éléments sur lesquels il faut vraiment travailler avec les élèves puis une des façons que j'ai trouvées qui était intéressante puis qui donnait des résultats c'était de présenter aux élèves une démarche presque parfaite de la tâche et ensuite de leur demander de faire les liens entre ce qui a été fait comme démarche et le texte donc on peut relever toutes les informations qui sont implicites on peut voir notre compréhension des phrases en elles-mêmes comment elles ont mené à écrire telle ou telle équation etc donc ça permet une meilleure compréhension des élèves entre le texte et la démarche qu'on fait oui tout à fait tout à fait c'est c'est une partie qui est très importante puis quand je reprends les éléments du 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 chat où Richard dit qu'il y a beaucoup de conception et de stratégie erronée à modifier un LGA donc quand l'élève arrive du secteur jeune c'est il y a comme un clash qui est là on le voit bien voyez-vous à partir de vendredi je vais donner une série de conférences à Québec sur la conception des tâches complexes et c'est hyper important comme Hugo le mentionne d'où l'intérêt de faire des tâches complexes en LGA parce que ça force l'élève à gérer ces multiples informations là donc on attaque de front la surcharge cognitive pourquoi pour outiller l'élève en stratégie stratégie de décodage stratégie organisationnelle de planification structurer ses raisonnements de réduire et de scinder les différents raisonnements d'emmener tout ça faire des réseaux de concepts donc tous ces éléments là sont des toutes ces stratégies là qu'on veut apprendre aux élèves on les provoque par des tâches complexes Christine ben oui c'est très 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 intéressant je trouve ça ça revient un peu à ce qu'on parlait au début 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 avec la zone proximale de développement donc tu sais si on remettait une tâche comme ça à un élève qui en début d'apprentissage paniqueraient puis en fait ça m'amène à parler un peu de la surcharge affective qu'on parle pas beaucoup on parle beaucoup de surcharge cognitive mais il peut y avoir aussi beaucoup de surcharge affective surtout en mathématiques puis il faut pas le laisser de côté fait que tu sais dans les stratégies pour les enseignants je pense que c'est deux diapos avec les élèves je pense que c'est important un élève qui a déjà peut-être une situation qui est pareille peut quand même paniquer face à une nouvelle situation donc je trouve ça quand même très intéressant de discuter en fait avec les élèves avec qui je trouve la stratégie que ma collègue a dit tantôt de présenter une solution de travailler avec les élèves comment retirer les informations pertinentes travailler la structure je trouve ça super intéressant parce que justement ça diminue un peu l'affaire affectif que l'élève peut avoir face à une situation qui est vraiment très très grosse et qui a plusieurs étapes donc je trouve ça vraiment très 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 intéressant bonjour Nancy oui je suis très très d'accord avec toi Christine puis c'est ça je trouve que l'aspect affectif des fois c'est ça ça peut mettre vraiment l'élève sur pause dans tous ces processus intellectuels qui a le potentiel de faire mais là il est vraiment ça le bloque moi je pense aussi que ce serait important aussi de partir de demander à l'élève qu'est-ce que tu sais de ce problème-là qu'est-ce que tu connais puis vraiment construire avec lui pas à pas le prendre où il est dans sa tête par rapport à sa représentation mentale de ce qui se fait de ce gros problème-là et puis aussi il y a souvent une pensée magique que les élèves pensent que nous les enseignants on est capable de résoudre ça sans avoir de stratégie de méthode fait que tu sais c'est vraiment de construire ça avec lui pas à pas oui tout à fait c'est la tâche complexe à quelque part est un peu un bon prétexte pour travailler sur des stratégies vraiment de résolution de problèmes et non pas justement mettre l'emphase sur la réponse sur comment j'arrive à la réponse mais le comment je structure ma pensée pour arriver à la réponse puis en fait il y a des tâches comme ça que c'est intéressant de garder en main et de les ressortir de temps à autre pour montrer à l'élève qu'on peut avancer dire tu vois-tu là présentement il y a trop de choses dans cette tâche elle est difficile à résoudre mais on va regarder d'autres aspects on va commencer par regarder la figure on va la décomposer dire ok tu vois-tu tu as de l'information donc d'emmener l'idée à l'élève qu'on peut faire avancer une solution de problème sans même le résoudre donc l'idée d'avancer un problème c'est déjà une étape de plus comme quand on fait un casse-tête qui a mille pièces puis qui a beaucoup de nuances de couleurs tu sais ah mon dieu c'est pas simple quand tu arrives dans des casse-têtes avec des enfants dans lesquels il y a des nuages puis de ciel c'est difficile à placer mais après deux trois jours on le laisse là on revient donc l'idée de faire avancer la résolution de problème c'est un aspect qui est très intéressant continuons avec le septième la septième erreur c'est des erreurs qui ont leur origine dans une autre discipline des fois on va l'avoir dans le multidisciplinaire donc ça va arriver comme dans le cas que je vous présente là mais on va aussi l'avoir à l'intérieur de notre propre discipline comme je vous disais dans un problème d'algèbre vous allez voir tantôt le dernier problème que je vais vous présenter c'est un problème d'algèbre dans lequel l'élève doit résoudre un problème de géométrie un concept de géométrie qui est récupéré c'est sûr que c'est au secteur jeune que j'ai pris ce problème là dans lequel c'est un examen de fin d'année donc on joue avec la fusion de certains problèmes mais même nous en mathématiques on va l'avoir prenez l'exemple que je vous présente l'exemple qu'on vient de voir là où l'élève doit calculer le volume d'un tétraède mais il est dans le cours d'algèbre de géométrie de 4e secondaire où il calcule l'air des triangles il fait d'où c'est que ça vient sur le volume j'ai jamais de volume à calculer en secondaire 4 et tout d'un coup j'en ai erreurs ayant leur origine dans une autre discipline ici j'ai fait exprès c'est un problème que j'ai composé il y a plusieurs années dans lequel puis en plus de ça il y a de la surcharge cognitive en masse dans ça dans le cadre d'une exposition d'art contemporain on dépose une sculpture pesant 1500 kilos sur un plancher de verre qui ne peut supporter une pression supérieure à 19 000 PA pascal les organisateurs ont le choix entre deux socles illustrés ci-dessous pour représenter cette sculpture donc soit qu'ils mettent la sculpture sur le socle A qui est donné par dont on a les informations suivantes et le socle A est en marbre et le marbre a une densité de 2,75 g par cm3 et une épaisseur de 0,25 m le socle B n'est pas illustré il est donné sous la forme d'informations dans lesquelles on a ajouté que le quadrulateur PQRS était concave en air on voit que l'angle concave est de 128 degrés la matière c'est du granit pas la même densité pas la même épaisseur et comme si je n'avais pas assez ajouté je dis que le calcul de la pression exercée sur un objet de surface donc je fais intervenir une petite capsule scientifique qui dit que la pression exercée sur une surface pour un objet se calcule à l'aide de la formule suivante où P est la pression en pascal et M la masse en kilogramme lequel des deux socles devrait être retenu pour les besoins de l'exposition donc voyez-vous ici il y a clairement de la surcharge cognitive mais il y a aussi beaucoup d'erreurs qui vont être engendrées par des concepts qui ne sont pas issus de la mathématique pression densité masse en kilos densité en grammes par centimètre cube tous ces éléments là vont être clairement des sources d'erreurs mais ici le problème est un peu gros je vous l'accorde un peu le besoin didactique de vous montrer un problème qui va être énorme et qui va illustrer mon propos mais on en a quand même beaucoup de ça si vous regardez la cinquième secondaire quand on aborde les logarithmes des problèmes de décibels sonorité intensité du son l'échelle de Richter c'est quand même il y a beaucoup parce que comme l'approche par compétence favorise une analyse en contexte souvent on va utiliser des contextes qui sont scientifiques ou autres qui ne sont pas propres à la discipline et ça est-ce que ça peut faire écran à l'élève dans sa résolution de problèmes est-ce que selon vous vous voyez ça vous voyez ça arriver quand vous travaillez avec des élèves quand vous prenez une tange dans laquelle il y a des notions de l'extérieur qui ne sont pas propres à la discipline est-ce que les élèves ont plus de difficultés ou la majorité du temps ils vont surmonter par culture générale ou comment on délimite ces éléments-là Mélanie Christine ensuite ben oui on le voit puis c'est effectivement très présent je pense que de de rappeler à l'élève que il a utilisé ces notions-là dans telle dans telle matière tu sais que ça a servi à telle chose ça va être ça va être plus facile pour lui de résoudre la situation parce que si on ne fait pas de tu sais c'est comme ne pas faire de lien dans entre les concepts en mathématiques si on utilise des concepts scientifiques dans un problème mathématique ben il faut montrer à l'élève quels sont ces liens-là parce que naturellement il ne les fait pas lui-même puis on le voit aussi en deuxième secondaire première secondaire quand on aborde des concepts comme l'échelle comme la géométrie ils travaillent en univers social ils construisent des îles à partir de figures géométriques puis si tu ne connais pas le programme d'univers social de géographie ben tu ne sais pas que toi tes élèves ont appris ces notions-là ou vont travailler ces notions-là en cours d'année donc tu sais ce n'est pas de se dire ben là on va apprendre tous les concepts qui sont abordés dans toutes les matières mais c'est d'être conscient que quand on choisit un problème qui contient des notions qui viennent d'une autre discipline ben il faut aborder avec l'élève ces concepts c'est l'origine de ces de ces concepts-là intéressant juste avant de passer la parole Christine tu apportes déjà des éléments de travail avec l'élève donc qui est analysé par exemple la nature du pont entre les deux disciplines et de de rechercher avec lui des invariants est-ce que c'est une information qui est secondaire est-ce que c'est une information qui est satellite dans ce cas-ci la formule de la pression n'est pas un obstacle en soi on a simplement à plugger des chiffres dedans un peu comme on fait en deuxième secondaire même si c'est vu en quatrième secondaire donc il faut désamorcer quelque chose j'aime bien l'idée Christine ben oui moi en fait je voulais comme revenir parce que je trouve que ça ça rejoint beaucoup la première erreur par rapport à la rédaction des consignes et de la clarté dans le sens où ben tu sais par exemple on se le cachera pas les mathématiques est considéré comme un outil pour les sciences donc la discipline avec laquelle on a souvent des conflits c'est les sciences donc oui de faire le pont mais de prendre le temps aussi de prendre les mêmes stratégies qu'on avait vues dans la première erreur je pense qu'on peut les rajouter aussi là-dedans de ressortir les mots-clés les mots importants tu sais comme par exemple pression bon ben c'est quoi ça veut dire la pression de regarder aussi de faire attention aussi à la polysémie des concepts et des termes que les élèves parce que même si les différentes définitions c'est plus de l'autre peut-être du français ou des choses comme ça des fois ça peut faire des problématiques donc je trouve que cette erreur elle est beaucoup liée avec la première erreur qui est au niveau de la rédaction tu sais je prends un exemple comme ça arrondir tu sais si on le prend dans le sens strict en français arrondir ben c'est sablé tu sais il n'y a pas arrondir c'est pas la même définition en mathématiques donc il y a beaucoup de définition fait que je pense que ça aussi ça peut venir jouer dans les erreurs d'un point de vue des autres disciplines donc c'est ce que je voulais dire oui tout à fait on va terminer avec la huitième erreur qui est les erreurs résultats de la complexité propre du contenu ça on va on en a beaucoup souvent même moi j'utilise ce type de problème là pour parler de la différence entre un problème complexe et un problème compliqué regardez le problème qu'on a ici donc monsieur Ramsey possède un terrain dont la forme est représentée par un rectangle ABCD il décide de diviser la terre en trois rectangles donc on voit les trois rectangles et là on ajoute la phrase suivante les rectangles sont semblables aux rectangles d'origine ok alors là pour l'instant on a des rectangles qui sont semblables aux rectangles d'origine donc le ABCD et là on donne de l'information et là l'information sous la forme algébrique et ça continue monsieur Ramsey cherche à clôturer le rectangle AEGD donc AEGD on le voit bien il est en vert pour faire de la clôture pour faire de la culture de blé voici les coûts des trois différents distributeurs de clôture donc on donne trois registres de représentation un sous la forme d'intervalle un sous la forme de fonction en escalier et le troisième sous la forme d'une table de valeur s'il cherche à choisir l'option la plus avantageuse pour culturer son terrain combien les boursera monsieur Ramsey pour l'achat de la clôture donc ici encore une fois c'est comme ce problème-là il contient les sept autres erreurs peut-être pas l'erreur ben oui il y a quand même des aspects géométriques donc il faut que l'élève se rappelle qu'est-ce que c'est que des rectangles semblables dans un cours sur l'algèbre et les fonctions surtout nous à l'éducation des adultes on a défait des cours donc des fois l'élève n'a pas vu cette notion-là avant l'autre donc il faut faire attention quand on va chercher les problèmes sur le web l'élève n'a peut-être pas les prérequis pour le faire au niveau de la lecture de la consigne décortiquée les représentations la surcharge de travail les démarches impliquées il y a beaucoup dans ce type de problème-là ici ce qui peut être intéressant c'est de défaire ce problème-là non pas en sous-étape mais d'en faire d'autres problèmes donc pour chacun de ces problèmes-là donc dans un premier temps de regarder l'option A l'option B l'option C et de les analyser et de faire une extrapolation avec les trois et de les faire complètement indépendamment du problème parce que pour avoir joué avec ce problème-là il y a une partie qui est assez qui est assez longue je ne vous le cacherai pas la partie où on doit trouver les valeurs de X et Y vous devrez résoudre un polynôme du second degré ensuite de ça il va falloir procéder par proportion pour trouver les dimensions de AD et de AE ça cette partie-là ça demande beaucoup d'algèbre ensuite de ça il y a beaucoup d'éléments de fonctions d'extrapolation à faire avant de procéder par un tableau de comparaison donc ici il y a beaucoup de complexité et la complexité réside à mon avis dans le fait que l'élève ne voit même pas au départ qui va qui va devoir résoudre un polynôme du second degré ça ne s'anticipe pas dans ce problème-là j'adore ce problème-là pour moi c'est un beau problème de synthèse mais il faut être conscient que dans ces problèmes de synthèse-là il va y avoir beaucoup de complexité et pour certains élèves c'est même plus complexe c'est compliqué de faire ces liens-là donc si on regarde au niveau des réflexions didactiques on va travailler davantage donc il faut que moi je me pose la question à savoir est-ce que les stratégies pédagogiques mises en oeuvre pour faire apprendre le contenu pourraient-elles ne pas avoir été adéquates au regard de la complexité du problème c'est possible c'est possible que j'ai travaillé une stratégie mais le problème que je donne fait référence à beaucoup d'autres éléments donc au-delà de juste la stratégie que j'ai développée les exercices et activités auraient-ils été mal hiérarchisés il faut que je me pose la question les contenus présentés se situeraient-ils en dehors de la zone proximale de développement des élèves à voir c'est vraiment à me poser cette question-là avant de donner la tâche à l'élève l'évaluation c'est vrai-t-elle des notions non enregistrées ou des niveaux de complexité plus grands que celles qui ont été pratiquées par les élèves ça c'est possible encore hier puis ça c'est pas juste au secondaire c'est pas juste au primaire c'est partout hier mon fils faisait un problème de calcul différentiel où on disait qu'une mouche se promenait sur une parabole et il y avait une araignée située sur l'axe des X on lui dit déterminez la distance entre l'araignée et la mouche la première fois qu'ils vont se voir le fils n'a jamais compris pourquoi la première fois qu'ils vont se voir je comprends pas c'est qu'on supposait qu'on supposait moi je me suis dit ok t'es dans le cours de calcul différentiel probablement qu'on sous-entend que lorsque la mouche va voir l'araignée c'est parce qu'elle va être sur la droite tangente à la parabole et là mais le problème était long à faire était complexe à faire et de mettre les liens ensemble ça a été très difficile il a fallu que je le fasse deux, trois façons différentes mon fils après ça j'ai dit va le faire puis on va regarder puis quand il me l'a ramené il y avait des différentes erreurs de structure donc il y a des problèmes qui qui vont être plus complexes que d'autres et même plus complexes vont être même plus compliqués parce qu'on va travailler sur des savoirs qui requièrent beaucoup plus d'étapes et de raisonnement intrinsèques le problème de de monsieur Ramsey je vous dis pas là mais il y a une dizaine une quinzaine d'étapes de calcul dans ce type de problème là donc c'est pas nécessairement une question de surcharge cognitive c'est une question de structurer chacune des étapes et d'en faire des problèmes sous des problèmes sous entendus je vous dirais perso je trouve que malheureusement on en a pas assez dans nos cahiers ce qui fait en sorte que quand les élèves passent du cahier en examen des fois on n'a pas eu la chance de travailler avec eux à surmonter ces erreurs-là ils sont mal préparés aux examens parce que dans les examens sans dire que les tâches sont très complexes ils requièrent quand même une structuration des étapes du raisonnement qui n'est pas tout le temps bien préparée dans le cahier d'exercice donc c'est à nous à ce moment-là d'essayer d'injecter des tâches complexes des fois maison des tâches complexes qu'on va retrouver sur le web donc que pensez-vous de que pensez-vous de de cette huitième erreur comment vous la travaillez ou globalement que pensez-vous de la typologie d'astolfi est-ce que c'est quelque chose qui peut être aidant pour nous comme conseillers ou comme enseignants est-ce que c'est quelque chose c'est un sujet que vous allez partager avec vos vos collègues et qui peuvent aider à mieux se faire une tête et mieux accompagner les élèves si je peux me permettre Martin c'est sûr que j'ai participé j'ai eu accès aux documents et tout ça avant donc j'ai pu me familiariser avec les principes d'astolfi sans avoir sans dire que je connais astolfi je pense que les les types d'erreurs c'est des erreurs qu'on qu'on rencontre régulièrement et autant comme enseignante que comme conseillère pédagogique j'ai travaillé certains de ces éléments-là avec l'enseignant ou avec des élèves qui étaient en difficulté pour soutenir l'enseignant dans ses dans ses stratégies d'aide et mais de les les nommer de se donner des 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 questions à se poser je pense que ça peut être vraiment aidant pour quelqu'un qui tu sais qui veut approfondir puis qui veut vraiment mieux soutenir l'apprentissage des élèves surtout quand on parle de situation en de compétences des tâches plus complexes à mon avis ça vient vraiment supporter surtout qu'on a la l'explication de la problématique on a des tâches qui qui démontrent cette problématique là et on a une série de questions didactiques à se poser donc on est bien placé pour situer les différentes erreurs que peuvent faire nos élèves et quand on fera le choix des des numéros ou des tâches qu'on veut que nos élèves fassent bien on aura une une conscientisation qui aura déjà été faite donc notre choix sera peut-être différent maintenant ou la preuve qu'on aura sera différente envers ces tâches là oui bien merci merci beaucoup Mélanie effectivement moi c'est exactement comme ça que je l'utilise la typologie c'est que comme je travaille beaucoup sur les épreuves au ministère souvent quand les auteurs déposent une tâche puis qu'on me demande de la lire puis de l'analyser je vais l'analyser avec la loupe des huit erreurs je vais dire bien voyez-vous dans cette tâche là il y a une surcharge cognitive dans cette tâche là la complexité propre au contenu est très grande pensez seulement aux exercices qui sont donnés dans le cahier est-ce que il y a une marge entre ce que vous présentez et ce que l'élève voit dans son cahier d'exercice donc c'est une c'est un un beau référentiel puis vous allez voir les tableaux que je vous ai mis aussi accessibles dans les documents cliquables si vous allez voir les tableaux je vous recommande fortement de l'imprimer vous imprimez ce tableau là que vous le gardez avec vous dans votre dans votre cartable qui soit facilement accessible parce qu'effectivement ça permet comme Mélanie disait d'être un peu plus critique par rapport à ce que je donne à l'élève puis être critique dans la mesure où est-ce que l'élève fait tout le temps les mêmes problèmes et si j'en donnais un pour le perturber qu'est-ce que j'observerais s'il y a une surcharge cognitive ou si je joue avec des consignes ou que je ne donne pas de consignes jouer avec ces choses-là et si je ne donnais pas de questions je rendais à l'élève son opinion ou que j'allais dans le Blum j'allais dans les énoncés de Blum dans les verbes plus complexes comme analyser la situation ou faites-moi un comparatif de qu'est-ce que j'observerais chez l'élève donc le référentiel d'Astolfi est très intéressant pour bonifier les activités des élèves et aussi pour vous pour vous aider à avoir une mesure du développement et de ce que l'élève est capable de faire Est-ce qu'il y en a qui veulent Christine tu veux ajouter le mot de la fin conclusion mot de la fin en fait je trouve que les différentes erreurs que tu viens de présenter c'est un outil vraiment important pour pouvoir juste mettre la casquette de didacticien ou didacticienne puis se poser vraiment des questions parce qu'on a souvent tendance dans le je m'excuse de l'anglicisme dans le rush un peu de la vie quotidienne dans la classe avec multi niveaux multi multi matière on prend pas le temps de vraiment s'asseoir puis faire ok le cahier présente ça présente ça mais on a pas tendance à mettre l'oeil parce qu'on se dit c'est déjà fait donc on se dit il y a quelqu'un qui a déjà regardé d'un point de vue didactique la progression mais on se pose pas la question soi-même puis je pense que de se conscientiser à un moment donné ça devient ah tu sais on va prendre tâche ah ok ça c'est une surcharge cognitive ok ça 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 il y a un obstacle épistémologique là-dedans il y a une complexité interne vraiment au niveau du contenu fait qu'à ce moment-là je vais la décortifier en tâche c'est juste de nous donner des astuces pour pouvoir reconnaître un problème plus rapidement je pense est-ce que tu es en train de nous dire qu'on devrait envoyer à certaines maisons d'édition le référentiel d'Astolphe ou peut-être j'ai pas dit ça mais en fait ça ferait peut-être pas de tort on prend ça pour acquis mais t'as raison on prend ça pour acquis mais en fait il n'y a rien qui qui nous garantit ben oui puis c'est très long à faire comme travail de s'asseoir de regarder le cahier puis de faire ok ben là il faudrait que j'insère une tâche complexe qui me permettrait d'aller vérifier telle notion oui mais au-delà de ça d'aller consolider au niveau de la complexité au niveau des opérations au niveau des consignes de vraiment tu sais justement on parlait tantôt de la taxonomie de Bloom mais tu sais c'est important de s'assurer que l'élève comprend juste les comparer analyser juste de comprendre les différents éléments donc en tout cas je pense que c'est sûr que ça ça prolonge le cursus de l'élève on se le cachera pas tu sais déjà les élèves font le double le triple le quadruple du temps puis là on dit ah faut donner plus de tâches complexes puis analyser puis mais en même temps je pense que ça peut être bénéfique je pense que pour le voir à long terme tu sais un élève qui arrive en 41-53 par exemple puis qu'on prend le temps de bien de bien asseoir de bien développer ses compétences au niveau de la compréhension des tâches au niveau du décortiquage des tâches bien il va pouvoir le transférer éventuellement en 41-51 en 41-52 fait que oui ça prend plus de temps de faire le premier sigle mais il faut le voir dans une projection à long terme puis que ce soit bénéfique pour l'élève mais c'est sûr et certain que si on pouvait avoir 4 ans pour faire un sigle ça serait parfait mais malheureusement il y a cette dualité là aussi de casquette de didactique il faut qu'on fasse ok bien il faut qu'on qu'on raccourcisse aussi un peu le principe d'où de choisir des tâches qui sont ciblées vraiment de dire ok bien je vais faire cette tâche là dans l'optique par exemple qui fasse que je lui donne le corrigé et qui me ressorte les différents éléments qui auraient eu besoin pour pouvoir réussir à faire la tâche bon bien à ce moment là je travaille vraiment comment décortiquer les mots comment au niveau plus de la lecture des stratégies de lecture fait que tu sais je pense qu'il faut vraiment cibler puis il faut essayer de sortir un peu de l'éternel oui il faut vérifier les notions ça c'est un fait mais je pense qu'il faut aller aussi à l'extérieur puis ça on le fait peut-être moins puis je ne m'écule pas je suis la première aussi à le faire oui je suis assez d'accord avec toi puis comme Mélanie disait c'est que le référentiel d'astolphie te permet d'aller combler un peu les trous c'est-à-dire au-delà du contenu bien travailler sur les stratégies ou autres exactement Hélène et ensuite Lise oui je vais faire du pouce sur ce que Mme Christine vient de dire c'est Hugo pour confirmer mes dires à notre centre ce qu'on a fait c'est qu'on a créé des capes et puis depuis deux ans notre cap travaille arduement sur justement le décortiquage des savoirs essentiels des sigles présecondaires mathématiques particulièrement notre cap c'est ce qu'elle fait puis ce qu'on fait depuis là on a commencé par 2101 2102 maintenant on fait le 1101 en mathématiques on prend le cahier on fait numéro par numéro ligne par ligne le décortiquage de tout le cahier avec de tout le cahier avec tous les savoirs essentiels on regarde ce qui est vu parce que tu sais on se garde en tête que c'est quand même une compagnie qui fait le cahier donc parfois justement il y a des numéros qui vont trop loin des numéros qui manquent d'informations peut-être que c'est trop complexe pour le niveau ou ce qui est rendu dans le cahier donc vraiment là on fait tout ça et on se fait un document d'accompagnement à côté pour l'enseignant et pour l'élève puis aux endroits où on juge qu'il manquerait peut-être justement de tâches complexes bien là on va marquer prévoir telle page avant de continuer prévoir de faire des SA ou des SA puis on va aller dans créer aussi par le fait même donc c'est vraiment ardu mais on se rend compte à quel point ce travail-là nous permet beaucoup de comment dire de en fait ça nous permet de nous rendre compte que peut-être qu'il y a des aspects qu'on allait trop loin aussi parfois dans d'autres sigles que c'était pas nécessaire particulièrement quand on parlait de l'air des surfaces on s'est rendu compte comme ça que mes collègues dans le pré-secondaire bien ils allaient trop loin dans la notion d'air alors que finalement c'était pas là que c'était nécessaire d'aller loin comme ça donc mais c'est ça en travaillant sur un sigle on se rend compte que ouf là il faut aller faire l'autre sigle c'est un gros travail mais je pense qu'après ça après cette année on va être pas mal en voiture comme on dit puis oui il y a des choses qu'on pourrait envoyer je pense aux maisons d'édition qui pourraient changer puis parfois c'est pas juste des grosses fautes c'est pas nécessairement des grosses lacunes mais qui changerait justement toute la vision des problèmes puis je pense qu'on a une cap justement c'est demain notre prochaine rencontre puis on pourra peut-être parler rapidement des huit erreurs les plus fréquentes parce que je me rends compte que naturellement on en appliquait déjà mais que de mettre des mots de d'autres personnes sur ça sur ces erreurs-là ça va peut-être aider les participants de la cap à voir ça amène ça amène j'aime ça Hélène quand tu dis que ça amène de voir les choses autrement c'est comme ça initie des prises de conscience je n'avais pas pensé que ça pouvait avoir cet effet-là j'aime bien c'est le fun ça aussi avec les cap que vous montez ça vous permet d'être davantage critique par rapport au matériel didactique oui super Lise à toi bonjour premièrement merci de m'accueillir c'est ma première présence je suis directement de Bécomo bienvenue bienvenue bon un peu dans le même sens que les deux dames qui viennent de parler notre commission scolaire nous a offert une formation de monsieur Massé François Massé six journées qui nous ont amené à nous poser la question qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent c'est une grosse question oui ça fait déjà notre deuxième année on avait entamé l'an passé on est à sortir pour principalement notre secondaire 3 nos trois cycles de secondaire 3 les cibles d'apprentissage on a fait des feuilles de route pour les élèves avec des ajouts de matériel on a utilisé des choses qui sont gracieusement disponibles sur internet qu'on a retravaillé entre autres sur votre site et on essaie d'adapter justement pour rendre ça vraiment accessible à nos jeunes avec une feuille de route ils savent où ils s'en vont ils connaissent les cibles on a réussi à avoir une libération de trois heures par semaine en équipe de mathématiques pour travailler là-dessus donc on avance bien on est bientôt à vous partager des choses on en arrive à avoir quand même des feuilles de route on a épluché tous les cahiers éliminé ce qui ne nous faisait pas notre affaire fait des ajouts produit des documents donc on a un bon bout de fait là-dedans surtout pour le FBD nous autres on travaille surtout CST de 4 et notre secondaire 3 c'est là où on a le plus d'étudiants donc c'est ça c'est très 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 long c'est un travail de collaboration tous les enseignants doivent participer pour être au même niveau avoir les mêmes connaissances de ce qu'on a à offrir c'est intéressant fait que ce qui permet est-ce que ça peut avoir un effet aussi un peu libérateur de dire que l'élève qui change de classe l'élève qui est dans classe Saint-Martin qui s'en va dans la classe Saint-Christine qui s'en va dans la classe de Lise bien quand on a un référentiel commun c'est plus encadrant et c'est plus réconfortant pour l'élève j'imagine oui puis un des problèmes que M. Massé nous a répété à plusieurs reprises c'est d'éviter les trous d'apprentissage ces fameux trous ces cratères d'apprentissage là que nos jeunes ont mais en ciblant correctement toutes les notions on arrive à ne pas avoir de trous tout à fait tout à fait tout à fait c'est très intéressant puis le référentiel la typologie de 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 d'astolfi peut vous offrir un outil supplémentaire d'un point de vue de la révision de vérifier de valider justement si on n'a pas laissé derrière nous des trous ou des cratères d'apprentissage comme ça des cratères d'apprentissage je vais la retenir celle-là merci beaucoup Lise puis bienvenue on espère de te voir dans les prochaines rencontres et ça va être intéressant de partager avec toi sûrement merci beaucoup est-ce qu'on a d'autres interventions d'autres personnes avant qu'on se quitte c'était c'était le premier atelier c'est un sujet qui est qui est très vaste j'aurais aimé avoir un peu plus de temps à accorder aux exemples d'erreurs j'aurais aimé ça avoir plusieurs erreurs comme 3-4 erreurs prises en FBD en géométrie et autres mais écoutez on peut quasiment faire un référentiel complet en 200 pages sur ce sujet-là donc il y a beaucoup à faire l'idée aujourd'hui c'était simplement de partager une lecture qui m'a emmené moi à prendre conscience des différents types d'erreurs qui sont parfois indues que comme comme auteur on va mettre dans nos tâches complexes en examen c'est sûr que depuis les deux dernières années les épreuves qu'on fait au ministère on les fait valider dans le réseau et ça je vous avoue que ça fait du bien ça permet d'avoir d'autres paires de yeux sur les épreuves c'est super le fun et ça nous permet d'être beaucoup plus critiques puis je vous dirais aussi qu'entre auteurs en utilisant le référentiel d'Astolfi ça nous permet d'être plus critiques et d'être plus vigilant dans la conception des tâches complexes donc si vous n'avez pas d'autres questions je vous remercie pour cet avant-midi de partage c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous mes très estimés collègues et je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines je pense que c'est dans deux semaines pour une autre formation qui sera animée par Catherine Paris par Christine Thibola ainsi que moi-même nous allons travailler sur les nuances et les différences entre les différents parcours qui amènent nos élèves en FBD donc différents sujets on va parler beaucoup de métaconnition ça va être un sujet de prédilection alors on a bien hâte de vous revoir et d'échanger avec vous sur ce passez une magnifique journée et on continue de travailler fort avec nos élèves on lâche pas merci beaucoup Martin merci beaucoup Martin à la prochaine à toi bonne journée bonne journée à tous merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021